Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bonjour tout le monde, comment ça va les petits amis ? Bonjour, bon lundi, attendez, hop hop hop, je vais m'ouvrir ça, voilà, ah que coucou, très content de vous retrouver, la porte ouverte, ouais je laisse la porte ouverte parce qu'il y a quelqu'un qui va sonner, il faut que je puisse l'entendre, tout va bien, tout va bien, hop là t'es tombé du lit, ouais ouais ouais, c'est le réveil, allez, on se remet dedans, c'est lundi, c'est le début de la semaine, let's go, j'ai même pas fait de prog pour cette semaine, de toute façon ça va être une semaine méga classique, j'ai pas de, tac, 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 oui, oui c'est bon, ça va être une semaine classique cette semaine, on va juste faire des revues d'actu, etc, j'ai pas d'émissions particulières, à part Backseat, la meilleure émission de tout Twitch jeudi, à part ça, voilà. Backseat cette semaine malgré l'ascension, ouais ouais ouais, ouais ouais, ouais ouais, il y a Backseat cette semaine, ouais, j'avais même pas vu que c'était jeudi de l'ascension, ouais ouais. Étant un gros droitard, j'ai beaucoup aimé l'émission d'hier, bah t'es écoute, tant mieux, tant mieux, c'est aimé par plein de monde, ça fait plaisir, ouais ouais, c'était trop cool, non, bonjour à tous, bienvenue, installez-vous tout ça. Non, le but de ce live aujourd'hui, je vais essayer de choper la conférence de presse de sortie du Conseil des ministres, parce que le Conseil des ministres a eu lieu ce matin après la composition du nouveau gouvernement, et du coup, normalement, il y a une conférence de presse de sortie du Conseil des ministres, avec la nouvelle porte-parole de gouvernement, Olivia Grégoire. Donc voilà, alors moi, il y a eu une époque, à l'époque d'Acropolis, je faisais des streams chaque mercredi de sortie du Conseil des ministres, mais en fait, c'était un peu de la merde. On a fini par arrêter, parce qu'il y avait des Conseils des ministres où il n'y avait rien à dire d'intéressant, vraiment, on s'emmerdait, on attendait pendant une plombe une conférence de presse qui est très aléatoire dans son horaire, donc c'était un peu compliqué de se caler, et donc voilà. Ce n'est pas le mardi le Conseil des ministres, normalement, c'est le mercredi le Conseil des ministres, normalement, mais là, exceptionnellement, il n'y en a pas eu mercredi dernier, faute de gouvernement, et ils en ont calé un ce matin. Est-ce que ça veut dire qu'il y en aura un autre mercredi ? C'est possible. Après, c'est le premier Conseil des ministres, c'est la rentrée des classes, les ministres, ils sont nouveaux, ils arrivent, on leur montre leur casier, leur porte-manteau, ils sortent leur petit cahier, il faut mettre la date, non, non, il faut se remettre dans le bain, quoi. C'est quoi le but d'un Conseil des ministres ? Le Conseil des ministres, c'est une institution de la République du pouvoir exécutif, un Conseil des ministres se réunit à l'Elysée, présidé par le Président de la République, en présence du Premier ministre, et c'est au cours du Conseil des ministres qu'ils font tout un tas de trucs, ils prennent des décrets, ils font des nominations, ils discutent de la ligne du gouvernement, le Président de la République fait un pitch. Voilà, quoi. Donc, on va voir si on va réussir à le choper, pour l'instant, je n'ai pas d'infos, il n'y a pas de vidéos prévues sur la chaîne YouTube du gouvernement, tout ça, je garde un oeil sur France Info, et si ça se trouve, on ne va pas y arriver. Normal, enfin bon, après ça dépend, le Conseil des ministres, ça commence à 10h, en général ça finit à midi, 11h30, midi, ça dépend. Le Président est forcément présent, oui, oui, oui. Est-ce que le Conseil des ministres peut se passer de lui de temps en temps ? C'est rarissime, ça peut arriver, mais c'est rarissime, le Président de la République, il peut être en déplacement à l'étranger, etc. Mais normalement, le mercredi à 10h, le Président de la République, il est à Paris. C'est marrant, je me souviens, à l'époque où je bossais dans un cabinet ministériel, la réunion du cabinet de la semaine, on la faisait pendant le Conseil des ministres, parce qu'on était sûr que c'était le seul moment dans l'agenda où on savait que là, la ministre, elle serait... Parce que le reste du temps, l'agenda, c'est le bordel, on ne sait jamais, etc. Ça peut toujours sauter. Mais au moins, on savait que c'était le seul créneau de la semaine où on était sûr que la ministre, elle n'était pas là, et que du coup, elle était là, et que du coup, on pouvait se réunir, nous, tranquille. Du coup, je crois que c'est pareil dans tous les ministères, la réunion du CAB, c'est le mercredi à 10h. Est-ce qu'il faut qu'on la rentraîne ? Il remplisse un petit papier pour se présenter. Ah ouais, tu crois qu'il remplisse un petit papier avec la profession des parents ? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? J'imagine. J'imagine une ambiance au Conseil des ministres comme la réunion de la table ronde dans Kaamelott. Ouais, ça peut être un peu ça. Ton petit nom sur un chevalet devant, pour la rentrée. Ah ouais. C'est marrant, vous faisiez une réunion alors qu'une heure trente plus tard, vous pouviez avoir un tout nouveau à l'agenda. Ouais, 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 exactement. Donc voilà, écoutez, on verra, on verra, on verra, on verra si on réussit à choper cette conférence de presse. Olivia Grégoire qui va nous dire ce qu'il s'est dit ce matin. Voir même la première ministre en personne, Elisabeth Borne, peut-être que pour son premier Conseil des ministres, elle va souhaiter elle-même se rendre devant les journalistes pour leur dire bonjour. Damien Abad, qu'est-ce qu'on fait ? Tout ça, voilà, je ne sais rien, on verra, on verra, on verra. Mais elle a parfaitement la possibilité. D'ailleurs, je me souviens des conférences de presse de sortie du Conseil des ministres, il y a toujours le porte-parole du gouvernement, c'est normal, c'est son job, mais parfois il était accompagné d'un ou deux ministres qui ont des dossiers d'actualité. Là, cette semaine, au cours du Conseil des ministres, on a discuté de la réforme, machin, le ministre en question vient en conférence de presse. Voilà. À quoi sert le Conseil des ministres ? De quoi ça peut parler pendant ? Je te dis, le Conseil des ministres, c'est l'un des organes décisionnaires du pouvoir exécutif en France. C'est une institution qui adopte les projets de loi avant de les envoyer au Parlement. Donc les premières moutures d'une loi, ça passe d'abord par le Conseil des ministres, ils peuvent prendre des décrets, ils peuvent faire des nominations au Conseil des ministres, et puis d'une manière générale, le Conseil des ministres, c'est l'organe collégial du gouvernement de la République. C'est un peu le moment. Alors, on a inventé depuis d'autres types de réunions, notamment les conseils de défense. Les conseils de défense sanitaire, rappelez-vous, on en avait beaucoup parlé pendant le confinement, enfin pendant le Covid. C'est un autre genre d'organisation, beaucoup plus opérationnel, parce que pour le coup, en conseil de défense, on fait siéger aussi des hauts fonctionnaires, enfin, on met dans la pièce que les personnes méga concernées par le sujet en question, les ministres évidemment, mais aussi des responsables de haute administration, le directeur général de la santé, voilà, vous voyez ce genre de jeu hors du truc, c'est un conseil de défense terroriste, etc. Évidemment, on rajoute les renseignements, la police, tout ça, tout ça. Mais, mais, mais donc voilà. Donc, ouais, ouais, non, l'organisation, c'est Conseil des ministres le mercredi à 10h, et l'autre truc, c'est le lundi déjeuner entre le président de la République et le Premier ministre. Ça aussi, c'est une tradition, c'est un déjeuner en tête-à-tête, il n'y a que eux deux. Parfois, le président de la République peut être accompagné, je crois, de son secrétaire général de l'Elysée, et le Premier ministre peut être accompagné de son directeur de cabinet, ça peut arriver, je suppose. Je dis ça, mais je ne suis pas sûr, parce que pour moi, c'est vraiment le tête-à-tête. Le tête-à-tête. Mitterrand-Chirac, déjeuner tous les lundis. Ils ont beaucoup de trucs à se dire. Petit date, c'est ça. Ça existe aussi en période de cohabitation. Ah oui, 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 ça existe aussi en période de cohabitation, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quand il y a un poste des ministres qui est supprimé, on fait quoi des locaux ? On les réaffecte, t'inquiète, il y a toujours besoin de bureaux pour plein de gens. Du coup, c'est en Conseil des ministres qu'on décrète la chaîne Twitch de Jean Macier comme réacteur officiel de la situation politique. Exactement. Donc, voilà, Macron-Méluche. Ah, le déjeuner Macron-Méluche le lundi, on verra. D'abord, il faut que Mélenchon remporte les élections. Mais il y avait déjà Mitterrand-Chirac, c'était déjà quelque chose. Mais bon, vous savez, ces messieurs, dès lors que t'es Premier ministre et que t'es président de la République, tes guerres partisanes, tu les mets de côté et tu t'intéresses à l'intérêt du pays, quoi. Ça sert à quoi un Conseil des ministres alors qu'il n'y a pas d'Assemblée ? Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'Assemblée qu'il n'y a pas de fonctionnaires qui travaillent, qu'il n'y a pas de ministère qui bosse. Un Conseil des ministres n'est pas dépendant de l'Assemblée nationale. Un Conseil des ministres, il bosse tout le temps. Il n'y a pas de session parlementaire ou pas session parlementaire. Il y a toujours un gouvernement dans la République, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Pourquoi démission déjà ? C'est la situation de Damien Abad qui est compliquée. Damien Abad, depuis qu'il a été nommé ministre des Solidarités, sa nomination est entachée par l'accusation de deux femmes qui l'accusent de viol. Il s'est défendu dans un communiqué de pressière. Il nie l'effet en mettant en avant notamment son handicap. Merci Macaïdo. Elisabeth Borne a dit qu'elle n'était pas au courant et que ça ne remet pas en cause. La République En Marche, ils disent qu'on n'était pas au courant. Mais ça fragilise considérablement ce ministre qui pourtant était une... J'en parle au passé, on ne sait pas. Mais qui est une prise importante, on l'a dit hier avec Clément, qui est une prise très importante. Président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, c'est pas rien. Il y avait déjà le président de la Commission des Finances qui avait rallié. Mais alors là, merci Kiskool. Ah peut-être qu'Eric Wirt pourrait le remplacer. Et l'autre truc effectivement qu'on a appris hier, c'est qu'Elisabeth Borne avait fixé la règle les ministres qui sont candidats à une élection législative, s'ils perdent leur élection dans leur circonscription, ils devront quitter le gouvernement. Et si elle, elle perd ? Bah si elle, elle perd, ça s'applique aussi, ouais. Si elle, elle perd, Elisabeth Borne est candidate dans le Calvados. Très très belle région du Calvados. Pourquoi cette règle ? Bah, par respect pour la démocratie. C'est-à-dire qu'un ministre qui n'a pas l'assentiment d'une circonscription, qui ne reçoit pas l'onction du suffrage universel, perd du crédit politique. Et la règle est fixée par Elisabeth Borne, de dire, bah je suis désolé, mais si vous perdez une élection, en fait, vous pouvez pas rester au gouvernement de la République. Si t'es ministre et que tu gagnes un poste de député, t'es pas censé choisir l'un ou l'autre. C'est impossible de gérer les deux postes. Effectivement, c'est impossible de gérer les deux postes, d'autant que ce sont deux postes dans deux pouvoirs différents, l'un législatif, l'autre exécutif, et que donc en raison de la séparation des pouvoirs, tu ne peux pas être l'un et l'autre en même temps. C'est la raison pour laquelle on a inventé les suppléants. Les députés pour qui vous allez voter les 12 et 19 juin prochains, vous verrez que sur leur affiche, il y a le nom de leur suppléant ou suppléante, qui a justement vocation à siéger à leur place dès lors qu'ils deviennent membres du gouvernement de la République. Le cumul candidat législatif plus fini, c'est pas un peu ambigu. Non, au contraire, ça a du sens. Ça a du sens puisque je vous rappelle que le gouvernement ne peut pas gouverner s'il n'a pas l'onction du soutien du pouvoir législatif. Donc c'est normal que les ministres soient eux-mêmes, pour certains d'entre eux, pas tous, mais la plupart quand même, des parlementaires. C'est normal. Puisque le Parlement contrôle l'action du gouvernement, tu mets dans ton gouvernement des membres du Parlement. Ça a du sens. Quel avantage d'être ministre plus député ? T'as un petit peu plus de poids politique que tes collègues membres du gouvernement, qui ne sont pas députés. Ça te permet d'avoir davantage d'influence, et puis par ailleurs, ça te permet toujours d'avoir un siège qui t'attend à l'Assemblée nationale si jamais tu quittes le gouvernement. Oui. S'ils gagnent les législatives, ils restent ministres. S'ils perdent, ils ne sont plus ministres. Dans aucun, ils seront députés. Où est l'intérêt ? Parce que tu as quand même ton fauteuil de député qui t'attend, et tu reprends ton siège de député. Si jamais tu n'es plus ministre, ton suppléant dégage et tu reprends ton siège. Le suppléant, il fait quoi pendant 5 ans si le député reste en place ? C'est le cas pour l'écrasante majorité des députés. Le suppléant, il ne siègera jamais. Voilà, c'est tout. Il ne fait quoi ? Il ne fait rien. Il vit sa vie. Il fait comme toi et moi. Il vient sur Twitch, il s'abonne à ma chaîne. J'en profite pour faire un gros big up à tous les suppléants qui regardent cette chaîne, qui croisent les doigts très fort pour que leurs députés deviennent ministres, pour devenir du coup députés à leur tour. Abonnez-vous, ça booste un peu vos chances. Ça a été prouvé. On peut difficilement parler de légitimité lorsqu'un bon nombre sort dans tous les cas mis en examen. Ça, ça n'a rien à voir. Et si le suppléant est nommé au gouvernement aussi, ou même démissionne, il se passe quoi ? À ce moment-là, on fait une élection partielle. On refait une élection dans la circonception. Sur un point, on peut s'attendre niveau judiciaire. On a quand même eu l'affaire Benalla. On peut parler de milice privée présidentielle. Oulah ! Qui va frapper des opposants politiques en se déguisant en force de l'ordre. Mais ça, ça a déjà été... Il y a déjà eu une commission d'enquête parlementaire, rappelle-toi. Tu l'as suivie en direct sur ma chaîne. Au Sénat. Le suppléant, c'est un peu comme le gars à Koh-Lanta qui vient de se faire éliminer et attend que les restants se cassent la gueule en résumé, si j'ai bien compris. Je trouve ça un peu illogique. Un ministre n'est pas un élu. Il n'a pas vocation à être un représentant. Le premier ministre est issu de l'Assemblée. Non, déjà non. Mais dans ce cas, les ministres ne sont pas spécialistes de leur ministère, mais juste des représentants de plein de sujets. On parle plutôt de citoyens en République que de sujets. C'est plutôt pour les monarchies. Au final, ça justifie le choix des narques, de professionnels de la politique. C'est leur domaine. Je ne comprends pas le rapport. Un ministre n'est pas un élu. Un ministre, c'est une fonction, c'est une nomination, ce n'est pas une élection. En revanche, le gouvernement, je le redis, doit recevoir l'assentiment de la majorité à l'Assemblée nationale. Si tu veux que ton gouvernement reçoive l'assentiment de la majorité à l'Assemblée nationale, c'est quand même pas mal de foutre dans ton gouvernement des gens issus de la majorité à l'Assemblée nationale. Ça maximise tes chances. Et puis que des membres du gouvernement aillent défendre les couleurs de la majorité dans les circonscriptions, c'est même plutôt une très bonne chose pour la légitimité de ton gouvernement. Suppléances, c'est une forme de lobbyisme. Pas du tout. Vraiment pas. Dans des régimes parlementaires, les ministres doivent être députés. Non, il n'y a pas d'obligation. Alors, ça peut être une obligation dans certains pays. Je ne saurais pas vous citer de pays, d'ailleurs, de noms. En France, il n'y a pas d'obligation. Encore une fois, ministre, c'est une fonction, ce n'est pas un mandat. Il n'y a donc pas d'obligation d'être parlementaire pour devenir ministre. Il y a peut-être des pays dans lesquels, effectivement, tu dois être parlementaire si tu veux être membre du pouvoir exécutif. Ça peut exister. Je n'ai pas de nom en tête. En France, ce n'est pas le cas. Tout un tas de gens n'ont pas absolument la nécessité. Tu vois, Pape Ndiaye, par exemple, ministre de l'Education nationale, n'est pas député. Il n'a jamais été élu. Elisabeth Borne, pareil. Royaume-Uni, pour le Premier ministre, c'est possible. Mais pour les autres membres du gouvernement, c'est possible, c'est possible. Ça ne m'étonnerait pas. En même temps, le régime parlementaire britannique, c'est le plus parlementaire de tous les régimes parlementaires. C'est même eux qui ont inventé celle de la démocratie parlementaire, d'un certain point de vue, historique en tout cas. Donc, oui, ça ne m'étonnerait pas pour le Royaume-Uni, c'est vrai. Est-ce que le suppléant est payé par l'État, même sans exercer ? Pas du tout. Non, 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 non. Non, non, mais suppléant, moi, j'en connais plein des suppléants, c'est des gens normaux, c'est des gens qui travaillent, enfin, voilà, ils bossent dans un bar, ils sont serveurs, c'est des gens tout à fait normaux. Ils n'ont aucun poste suppléant. Quand ton ministre, quand ton député est député, toi, tu n'as rien, tu n'es pas un représentant du peuple, tu n'as pas de... Tu es juste le remplaçant au cas où. Non, non, non. Si Borne perd dans le Calvado, c'est ce qu'elle doit démissionner. Selon la règle qu'elle s'est elle-même fixée, oui. C'est le troisième goal en équipe de France. Oui, mais d'ailleurs, quand il y a un match de l'équipe de France, le troisième goal, il est quand même présent dans le stade, au cas où. Genre, il est présent physiquement. Alors que le suppléant, il ne va pas à Paris. Le suppléant, il vit sa vie, quoi. Est-ce que le suppléant remplace le député s'il meurt, par exemple, ou il y a une autre élection ? Je crois qu'en cas de décès, oui, c'est le suppléant qui prend. Oui, 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 en cas de décès. Suppléant... Seulement s'il démissionne pour que le suppléant remplace le député, si le député en question, donc, démissionne pour cause de cumul des mandats, décède ou entre au gouvernement, ou dispose d'une mission de plus de six mois confiée par le gouvernement, ou devient membre du conseil constitutionnel, ou défenseur des droits. Voilà, c'est les six conditions. ... Comment ça se passe pour qu'il y ait des élections partielles ? Si un député démissionne ? Pour une autre raison que pour cumul des mandats. Un député qui démissionne pour cumul des mandats, c'est typiquement un député qui remporte une élection municipale et qui préfère devenir maire de la ville pour laquelle il vient d'être élu, plutôt que de rester député. François André est décédé pendant son manta, et c'est sa suppléante, Claudia Rouault, qui lui a succédé. Ouais, c'est ça, c'est bien ça. S'il démissionne sans cumul des mandats, il y a une autre élection ? Oui, on appelle ça une élection partielle. En fait, les élections législatives, elles ont toutes lu en même temps. Il y a 577 circonscriptions en France. On les fait toutes en même temps. C'est le principe des élections législatives les 12 et 19 juin prochains. Tous les Français vont voter. Mais parfois, en cours de mandat, il peut y arriver que dans une circonscription, on fasse une élection partielle pour remplacer du coup un député qui est parti vacant. Donc on appelle ça une partielle parce qu'il n'y a qu'une élection dans une circo et pas dans le reste de la France. C'est tout. C'est comme une municipale partielle, c'est pareil. C'est en cours de mandat, pour quelques x raisons que ce soit, des missions collectives du conseil municipal, etc. Un ministre qui est député en même temps touche seulement son salaire de ministre. Absolument. Oui, oui, absolument. Et du coup, ça fait un mandat réduit. Oui, effectivement. Si tu fais une élection partielle, en cours de mandat, le député n'est pas élu pour 5 ans. Il est élu que jusqu'à la prochaine vague d'élections législatives pour toutes les circonscriptions. Si le suppléant démissionne alors que le principal est ministre, il se passe quoi ? Il y a une élection partielle qui est organisée. Merci l'autre Québec. L'autre manière de vous le dire, si vous voulez, pour être plus simple, je ne sais pas si ce sera plus simple, ça va peut-être vous embrouiller l'esprit, mais le suppléant, c'est une technique qu'on a trouvé pour éviter d'avoir à refaire des élections partielles. Tout le temps. Donc, dans certains cas, on s'est dit non, mais c'est mieux d'avoir un mec en numéro 2 sur la liste pour remplacer au pied levé. En cas de décès, en cas de nomination au gouvernement. ... Je ne savais pas de la part de Borne concernant Abad, c'est un peu abusé. Alors, ce n'est pas impossible qu'Elisabeth Borne n'était pas au courant de ces accusations portées contre Damien Abad, de ce que l'on sait des révélations qui ont été faites par les journalistes. Les Républicains et La République En Marche avaient été mis au courant. Enfin, des mails leur avaient été envoyés. Est-ce que l'information avait été traitée par ces partis politiques ? C'est une première question. Est-ce qu'Elisabeth Borne avait été mise au courant ? C'est possible qu'elle n'ait pas été mise au courant. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Ce qui pose du coup la question de la circulation de l'information au sein de ces appareils, des partis, etc. Est-ce qu'il repose la question de savoir comment peuvent faire les femmes victimes pour faire savoir les accusations qu'elles portent ? Tous les partis n'ont pas, comme la France Insoumise, une cellule de recueil de la parole des femmes, etc. Pourquoi LREM avait aussi été mise au courant alors qu'Abad, a priori, était encore surtout liée aux Républicains ? Je crois qu'LREM a été mise au courant au moment justement où a commencé à se poser la question qu'Abad rejoigne LREM. Est-ce qu'on ne se dirige pas vers un népotisme en France ? Le népotisme, ça désigne bien le pouvoir familial. Non, Emmanuel Macron n'a pas d'enfant qui fait de la politique. Quand on nomme un ministre, est-ce qu'il y a une enquête sur lui ? Alors, ça a été mis en place. Alors, pas d'enquête d'ordre casier judiciaire, etc. Je crois qu'il y a une demande de note fiscale qui est demandée à l'administration fiscale pour vérifier la situation fiscale du candidat ministre ou du futur ministre. Donc, il y a une enquête fiscale. Est-ce que les renseignements généraux... Je ne sais pas. Après, je pense que quand le gouvernement s'y prend à l'avance, quand l'Elysée s'y prend à l'avance pour nommer un ministre, etc., ils font une enquête officieuse. Enfin, ils posent des questions, quoi. Je vois très très bien le ministre ou le secrétaire général de l'Elysée ou un secrétaire général adjoint passer des coups de fil à des gens qu'il connaît en disant, bon, écoute, je te mets dans la confidence. On réfléchit à mettre machin à tel poste. Tu as des infos sur lui ? Il a des casseroles ? Il a des trucs ? Non, écoute, je ne sais pas trop. Je ne le connais pas trop, mais je peux me renseigner discrètement pour toi. Oui, s'il te plaît, renseigne-toi. Dis-moi s'il y a un truc qui pue. Dis-le-moi vite. C'est typiquement le genre de coup de fil qui peut exister, oui. Ce qui peut exister dans des entreprises aussi. Tu me diras, tu réfléchis à rembaucher un mec. Parfois, tu passes un coup de fil à des gens de confiance en disant, bon, tu le connais. Tu as des trucs à me dire sur lui ? Il y a des trucs que je vais découvrir. Voilà. Le nom Renaissance, c'est vraiment celui d'LRM maintenant. Oui ! La République en marche, officiellement maintenant, ça s'appelle Renaissance. Moi, je ne vais pas y arriver. Ça va me prendre des années avant d'accepter d'appeler ça Renaissance. Il n'y a pas d'enquête de moralité comme pour les notaires, par exemple. Non. En tout cas, à ma connaissance, ce n'est pas formalisé. Peut-être que je me trompe, mais peut-être que ça a changé. Peut-être que ça a changé depuis quelques années et que maintenant, il y a une petite enquête un peu plus poussée, un peu plus formelle. Est-ce qu'on doit donner son CV pour postuler dans un ministère ? Non. Avant de nommer quelqu'un, des enquêtes internes sont demandées sur chaque potentiel candidat remis au Premier ministre. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça ce que j'appelle une enquête interne. On se renseigne quand on fait jouer son réseau et puis on prend des infos. C'est ensemble par Renaissance. Non, tu confonds. C'est Sylvain Maillard sur le plateau de Backseat qui nous a aidé à clarifier ça parce que pour moi, ce n'était pas clair avant non plus. J'étais comme toi, ce n'était pas clair. Si, si, en fait, c'est très clair. LREM, ça ne s'appelle plus LREM, ça s'appelle Renaissance et ensemble, c'est le nom de l'union entre LREM, Agir, Modem, Horizons, Territoire de Progrès. Donc ensemble, c'est le nom de la coalition. Renaissance, c'est le nom que du parti LREM, au sein de la coalition. Trop compliqué pour moi. Mais si je suis sûr que tu peux y arriver, abonne-toi, tu y arriveras mieux, tu verras. Merci LF712. Merci beaucoup. Ensemble, c'est la nupesse du centre. Oh, ça troll. Un petit graphique ? Allez, on va faire un petit graphique. Alors, attends. On va aller sur Paint. Alors, attends, là, je suis en train de faire des conneries, mais je vais quand même garder un œil sur le conseil des ministres, machin. Non, ils n'ont toujours pas sorti une vidéo live, machin. Non, mais je suis nul, moi, sur Paint. Vous êtes chiant. Vous êtes chiant. Alors, comment je vais le faire ? Comment je vais le faire ? On peut rajouter du texte ? Ouais. On va rajouter du texte ici. Ensemble. Boum. Ok. Ensemble, c'est le nom du truc machin qui réunit plusieurs parties. Dans les parties, on a Territoire. Putain, j'y arrive à rien. De progrès. On a Agir. On a Horizon. et on a Renaissance. Et donc, celui qui s'appelait avant La République en marche. Ça n'existe plus. D'accord ? Ah, le modem. J'oublie le modem. Excuse-nous. ... Renaissance, c'est pas aussi le nom du groupe parlementaire européen. Si. Il s'appelle Renew en anglais. Qui veut dire Renaissance. C'est pas dans l'ordre. C'est au pluriel, Horizon ? Merde, j'arrive pas, j'arrive pas. Ah non, je peux pas modifier. Bon bah, ça sera au singulier. Excuse-nous, Edouard. C'est vrai, je peux pas modifier ? Je vais tout casser, je capte R. Mais non, mais regarde, c'est facile. C'est facile. Si, 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 c'est bon, moi j'ai confiance en toi. Tu peux y arriver. C'est quoi la différence de vision entre ces partis ? Bah, ces partis n'ont pas une différence radicale de vision parce que ce sont les partis qui ensemble forment la prohibition de soutien au gouvernement. Donc ils soutiennent Emmanuel Macron. Voilà, ils soutiennent Emmanuel Macron. Une fois que j'ai dit ça, il va y avoir des tendances, des manières de voir les choses, etc. sur certains sujets parfois, sur certains machins. Territoires de progrès, ce sont les gens qui sont issus du parti socialiste que l'on dit plutôt être la jambe gauche de la Macronie, donc plutôt portés sur les mesures d'accompagnement social face à la crise, etc. Voilà, le modem, c'est le parti de François Bayrou, donc qui est historiquement très partisan d'un mode de fonctionnement davantage démocratique. Notamment, ils sont pour le scrutin proportionnel pour les élections législatives. Le modem, ils sont aussi pour faire très attention à la dette. Historiquement, c'est Bayrou, la règle d'or, tout ça, c'est lui qui l'avait proposé. Agir, ce sont les gens qui sont issus historiquement des Républicains et qui ont rejoint Emmanuel Macron en 2017. Ils représentent davantage les libéraux de la majorité, c'est Agir. Horizon, c'est les proches d'Edouard Philippe, donc eux aussi issus des Républicains, mais plus tardivement. Agir et Horizon ont voulu fusionner, mais Emmanuel Macron s'y opposait parce qu'il avait peur que ça crée un trop gros bloc au sein de sa majorité qui aurait trop de poids. Et Renaissance, c'est la République en marche historique. Attendez, ça a sonné, je reviens. Réfléchissez. C'est bon. Donc voilà. On en est où pour tout ce qui est la partie gouvernement ? Du coup, ils peuvent tous se présenter aux législatives sous leur nom, genre tu peux avoir du Agir et du Horizon pour une même ville. Normalement, non, parce que comme c'est une coalition, ils ne se gênent pas les uns les autres, ils ne vont pas se présenter les uns contre les autres. C'est pour ça que vous allez avoir des affiches avec majorité présidentielle pour soutenir Emmanuel Macron avec le logo d'Ensemble ou de La République en marche, je ne sais pas, avec la photo d'Emmanuel Macron surtout. Est-ce qu'il y a une définition officielle de la différence entre gauche, centre et droite ? Non. Non, il n'y a pas de définition officielle, gauche, centre et droite, ce sont des conventions. Ce n'est pas gravé dans le marbre et ce n'est pas... Non, non. Mis à part leurs histoires, il n'y a finalement pas de programme commun avec des nuances. Le programme commun, c'est Emmanuel Macron, c'est la réélection d'Emmanuel Macron et l'action d'Emmanuel Macron à la tête de l'État. Et les nuances, ils essaient de les faire vivre au Parlement ou dans la préparation des projets de loi. C'est ce que nous avait expliqué Sylvain Maillard, que ce n'est pas tant dans l'hémicycle que ça se passe qu'en amont dans la préparation des projets de loi où chacun y va de sa patte, essaye de rajouter des trucs, il négocie entre eux. majorité présidentielle, c'est un peu abusé, on ne sait pas. Ben non. Comment ça, on ne sait pas ? Ben si, il s'appelle Emmanuel Macron, le président de la République. Si tu te présentes comme majorité présidentielle, c'est que tu veux soutenir Emmanuel Macron. Merci, Nox24. Nox24 pour ton sub, merci beaucoup. Est-ce que c'est possible qu'une majorité n'approuve pas le gouvernement constitué ? Oui, auquel cas, le gouvernement a l'obligation de démissionner, oui, c'est possible. C'est jamais arrivé, mais c'est possible. Enfin, c'est arrivé une fois, en 62, mais... Agir, c'est le groupe créé par les constructifs post-législatifs 2017. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'était Franck Riester, c'était... Oui, c'était eux, Agir. Super intéressant, ton live avec Clément, j'espère que vous allez en refaire. Oui, c'était cool hier avec Clément. Moi, j'étais content, c'était sympa. J'aime beaucoup Clément, on s'apprécie beaucoup tous les deux. C'était très sympa de faire ce live ensemble hier soir. J'espère que ça vous a été utile. Merci, Dr Koff. J'espère qu'on n'a pas trop jargonné entre nous. Tu ne trouves pas ça énervant de voir la République en marche se dire au centre ? Moi, je n'en ai absolument rien à branler donc je t'avoue que j'ai réussi à ne pas être énervé par ce genre de truc. Ils se définissent comme ils veulent. C'est quoi l'histoire de 1962 ? En 1962, le général de Gaulle, le président de la République, pardon, Charles de Gaulle a décidé de déclencher un référendum non constitutionnel, on va dire ça comme ça. en passant outre le Parlement et le Parlement n'a pas apprécié donc les députés ont décidé de renvoyer le gouvernement. Non, ce n'était pas les accords d'évian, c'était le suffrage universel pour l'élection du président de la République. Son prénom, ce n'est pas Général ? Il s'appelle Général. Le gouvernement, en cas de perte de majorité, doit démissionner dans le droit ou juste dans les faits pour éviter de passer par une motion de censure. C'est le principe d'une censure, la perte de majorité. Donc c'est la même chose. LREM, ils se définissent comme ils veulent et nous les définissons comme nous voulons. Oui, c'est très bien dit. Oui, c'est très bien dit. Oui, oui. Pourquoi les ministres doivent démissionner s'ils perdent ? C'est une règle qui a été fixée par la première ministre, Elisabeth Borne, qui souhaite que les ministres qui sont membres de son gouvernement et qui sont présentés à l'élection ne soient pas entachés d'une défaite à une élection et donc d'un rejet par les électeurs. C'est vrai que ça fait quand même sacrément perdre de la légitimité politique qu'une personne qui vient de perdre une élection reste en poste à un poste de pouvoir national. Tu dis non, en fait, les gens ont t'en rejeté dans ta circonscription où tu t'es présenté. Tu étais libre de ne pas te présenter. Tu t'es présenté. Va pas croire que c'est gratos en fait. Si t'as perdu, je suis désolé, mais t'es obligé de partir. Ça veut aussi dire réfléchissez-y à deux fois avant de vous présenter. Est-ce que Darmanin s'est présenté quelque part ? Non, mais Darmanin, il est toujours maire de sa ville. Il est toujours maire de Tourcoing, Darmanin. Ou ça a changé ? Oui, mais la circo, c'est pas le pays. Oui, mais c'est une élection quand même législative. Donc, c'est quand même un scrutin national. Et puis, non, puis encore une fois, c'est le problème du ministre. Le ministre qui se présente et qui perd son élection, c'est son problème. Il avait qu'à pas se présenter. Désolé, t'as joué au con. T'as voulu renforcer ta légitimité politique. Tu as, à l'inverse, perdu ta légitimité politique. Tu dois en tirer des conclusions et démissionner. Est-ce que tous les ministres se présentent aux législatives ? Non, j'ai lu quelque part qu'il y en avait 15 qui se présentaient. Darmanin est candidat dans la circonscription de Tourcoing. Oui, mais ma question, c'est est-ce qu'il est toujours maire ? Je sais qu'il se présente aux législatives. Oui, mais il est toujours maire. Il y a vraiment des gens qui ont voté pour Darmanin. Ah, il y a même une majorité de gens qui ont voté pour Darmanin, ouais. Ouais, ouais. Du coup, c'est toi qui es en minorité. Non, il n'est plus maire. D'accord, il n'est plus maire. Parce qu'il avait été élu en 2020. Non ? Il n'y avait pas un truc comme quoi il avait été élu maire et Macron avait dit on ne peut pas être maire et ministre. Et du coup, il a été élu maire et du coup, Macron a dit bon, bah finalement, tout bien réfléchi, tu peux rester maire et ministre. Ouais, c'était ça en 2020. Il me semble qu'il est repassé adjoint. D'accord, ok. C'était pour le corps nu. Il est resté maire que 7 mois. Ok, d'accord, merci. Je me souviens bien de ce truc-là. Encore une fois, ça ne s'est pas écrit dans la loi. C'était une règle qui avait été fixée par Emmanuel Macron pour ses ministres. Rien dans la loi n'empêche un ministre d'être... Attends, il faut que je vérifie ça. Ça a peut-être changé. Peut-on être à la fois maire et ministre ? Je ne crois pas que ce soit empêché par la loi. Non, c'est ça, c'est ça. Non, non, légalement, ce n'est pas interdit. Mais politiquement, Emmanuel Macron avait quand même fixé la règle. Bon, et puis finalement, comme c'était une règle qu'il avait fixée lui-même, il a décidé de faire une exception à sa propre règle pour Gérald Darmanin. Tu ne trouves pas ça compliqué de tenir plusieurs fonctions en même temps ? Ah si, 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 si. Si, si, c'est même impossible. Ministre, c'est considéré comme un mandat ? Mais non, justement. Ministre, ce n'est pas un mandat, c'est une fonction. D'où le fait qu'il n'y a pas d'interdiction de cumul fonction mandat. Toujours pas de déclaration du Conseil des ministres ? Bah non. Je ne sais pas où ça en est, je ne sais pas à quelle heure il finit le Conseil des ministres. Si ça se trouve, on va se faire niquer et il n'y aura pas de conférence de presse de sortie du Conseil des ministres. Pourtant, Bruno Le Maire est ministre. Très bonne blague. Allez, validez, celle-là. Ils sont à la cafette. Il est fini normalement le Conseil des ministres. Bah oui, il est déjà midi 10. Là, normalement, c'est déjà fini le Conseil des ministres. Je ne sais pas où ils sont. J'ai un plan de caméra sur France Info. Normalement, ça a commencé dans pas longtemps. Bon. Écoute, on va attendre. Pourquoi Macron est aussi attaché à Darmanin ? Parce que Gérald Darmanin est un ministre qui a fait preuve d'autorité vis-à-vis des forces de l'ordre et qu'il est soutenu par les policiers et qu'Emmanuel Macron a confiance en lui, en son expérience, pour gérer ce ministère hautement sensible. Par opposition à son prédécesseur, Christophe Castaner, qui avait perdu le soutien des forces de l'ordre quand il avait proposé d'arrêter la clé d'étranglement. Je me demandais pourquoi il y avait un stream en pleine nuit de la matinée. Non, non, oui. On attend. Le but de ce stream, c'est d'essayer de choper au vol la conférence de presse de sortie du premier conseil des ministres d'Elisabeth Borne pour voir un peu de quoi ils ont parlé ce matin, comment ça s'est passé à la rentrée des classes et tout. Je ne sais pas où ils en sont. Je ne sais pas ce qu'ils branlent. Là, ils sont encore en train de papoter. Ils discutent. Ils font un tour de table de présentation. Je ne sais pas. Un petit jeu pour retenir les prénoms. Ils votent pour les délégués du personnel. T'imagines ? Premier conseil des ministres. Alors, d'où avec les collègues ? On a discuté. On trouve que franchement, la paie, elle n'est pas dingue. On voudrait une augmentation. Et on voudrait que la machine à café, elle devienne gratos. Et on voudrait un local syndical. dans les locaux de Matignon. Ça commence fort. Mais c'est comme, attends, ça m'avait fait marrer parce que j'avais vu sur le droit de grève en France, il y a des métiers qui n'ont pas le droit de grève. C'est écrit dans je ne sais plus quelle loi. Il y a des métiers qui... La grève est interdite. C'est le cas pour, de mémoire, les militaires, ça vous le savez. Le corps diplomatique, vous ne savez pas. Les militaires, le corps diplomatique, les magistrats. Et de mémoire, les membres du gouvernement. Alors je ne sais plus dans quel article j'avais lu ça. Je me suis dit mais c'est complètement débile de toute façon la notion de grève pour un membre du gouvernement qui... Enfin, ce n'est pas un travail. Je ne sais pas, c'est hyper bizarre. Ce n'est pas un statut ni un travail. Mais je ne sais plus, j'avais lu ça. Je me suis dit ouais, en même temps, un membre du gouvernement qui fait grève, c'est un peu absurde. Les préfets, ouais, les préfets. Ça ne m'étonnerait pas. Je croise les bras et je boude. Oui, oui, non, ce n'est pas parce que tu n'as pas le droit de grève que tu ne peux pas quand même avoir des modes d'action collectifs pour... Oui, les magistrats peuvent faire de la grève du zèle. La grève du zèle des magistrats, ça marche très bien. Ça commence. Mais quoi qui commence ? Moi, je n'ai pas de live. Je n'ai pas de live. Attends, je vais tester conseil des ministres. Ah ouais, c'est sur le site de l'Elysée. C'est pas sur le... Ok, d'accord, ça a commencé. Olivia Grégoire, la porte-parole du gouvernement. Le son, le son, le son, c'est bon. De ce qui fait vivre notre démocratie à laquelle nous sommes tous attachés et que le peuple nous envie, nous envie tant à l'heure où la guerre refait surface sur notre continent. J'ai la responsabilité, j'ai le devoir même de transmettre, d'expliquer la parole du gouvernement à vous, bien sûr, journalistes, mais à travers vous, à l'ensemble des Françaises et des Français. Dans le monde qui est le nôtre, un monde devenu de plus en plus complexe, ce monde où l'information est partout, où l'information passe par tous les canaux, prend désormais toutes les apparences, je souhaite vraiment Ah, ça y est, il y a déjà du sexisme dans le chat, ça m'énerve. une parole transparente, portant, provenant de multiples canaux qui mélangeront parfois des rumeurs, des faits, mais aussi des fake news dont nous, tous ensemble, connaissons les ravages. Je souhaite vraiment, avec précision, avec régularité et avec modestie, pouvoir tenir auprès de vous une parole fiable, claire, transparente, d'un gouvernement qui est au service, d'un gouvernement qui est à l'écoute des Français, comme on dit souvent, à hauteur d'homme, oserais-je dire désormais, à hauteur de femme. Let's go ! Il s'agira pour moi d'expliquer aux Français, la première conférence de presse de sortie du Conseil des ministres, donc c'est la première fois qu'elle dit bonjour aux journalistes et qu'elle dit voilà ce que je vais essayer de faire, etc. ilusible, dépouillée de son jargon technocratique, mais sans pour autant jamais faire l'économie de sa complexité. Présenter simplement, clairement, un enjeu complexe aux Français, débusquer les discours simplistes, de plus en plus fréquents, qui conduisent nécessairement, en simplifiant le réel, en le caricaturant, ça conduit bien souvent à mentir aux Français. Ce seront mes deux objectifs, je le répète, présenter simplement les enjeux complexes que nous avons à relever, mais aussi débusquer les discours simplistes. Le président de la République a ce jour réuni, pour la première fois, le gouvernement, qu'il a nommé, il y a quelques jours, sur proposition, bien évidemment, de la première ministre. Il a commencé, et de fait, fidèlement, je commencerai par revenir sur ses propos relatifs au gouvernement. Alors, qu'est-ce qu'il a dit le président de la République ce matin ? Il a commencé par rappeler combien ce gouvernement était un gouvernement renouvelé. Bien sûr, certains ministres demeurent, mais bien d'autres nous rejoignent. Vous le savez, près de la moitié des ministres le sont pour la première fois. un certain nombre d'entre eux proviennent de la société civile ou d'autres d'administration. Nous avons ici, avec ce nouveau gouvernement, de nouveaux visages, de nouvelles femmes, de nouveaux hommes, et une respiration salutaire dans le collectif politique qui doit diriger le pays. Ce gouvernement renouvelé, le président de la République et la première ministre l'ont souhaité, ressemble aux Français. Je l'ai dit, de par les horizons, de par les origines, tout à la fois professionnels, mais aussi politiques. Jusqu'à présent, c'est des banalités. C'est un super gouvernement. Le président de la République est très content. C'est renouvelé. Deux Français. Et c'est un gouvernement qui est d'ores et déjà en mouvement. Bien évidemment, dans le cadre de ce premier conseil des ministres, Jusqu'ici, c'est très classique. Nous avons abordé les fondamentaux qui vont rythmer dès aujourd'hui l'action de ce gouvernement. Alors, c'est quoi les fondamentaux ? Il y avait un ordre du jour un peu particulier, étant entendu qu'il était l'occasion, ce conseil des ministres, surtout pour le président de la République, de rappeler le cap qu'il a proposé aux Français et sur lequel les Français lui ont donné mandat d'engager pour les 5 prochaines années tout à la fois plusieurs priorités, mais aussi une urgence. Trois priorités sur lesquelles je reviendrai dans quelques instants. L'éducation, la santé, l'environnement, l'écologie, mais aussi d'ores et déjà une urgence, une urgence que vous connaissez, que nous avons portée durant 5 ans et que nous continuerons à adresser, le pouvoir d'achat avec un premier projet de loi qui devrait être adopté en Conseil des ministres avant les élections législatives afin qu'il soit présenté à la représentation nationale si tôt qu'elle sera élue. Sur quel sujet le projet de loi qui va être adopté en Conseil des ministres ? Sur ce texte, pouvoir d'achat, j'aurais évidemment un grand plaisir à détailler les contours. Ah bah oui, carrément, on a hâte. Si tôt qu'il aura été arbitré, je vous l'ai dit, c'est une question de semaine et comme l'a rappelé la première ministre Elisabeth Borne, il s'agira dans ce texte d'aider concrètement tous les Français à réduire leurs dépenses contraintes en agissant notamment sur les prix. Je pense ici, bien entendu, au prix de l'énergie avec le bouclier tarifiaire sur les prix du gaz et de l'électricité. Il s'agira aussi d'agir sur le prix de la nourriture, de l'alimentation avec le déploiement du chèque alimentation. Agir sur les prix, toujours et encore, les prix du transport avec la ristourne prévue sur le carburant. D'accord. En parallèle, ça, c'est le prix de l'énergie, oui. Ça permet d'augmenter les revenus de tous les Français conformément aux engagements du président de la République. Alors, augmenter les revenus. Certes, je ne vous apprends rien, mais il faut toujours le rappeler, le gouvernement n'a pas le pouvoir direct d'augmenter les salaires des Français en appuyant sur un bouton. Certes. Le gouvernement peut, en revanche, et va chercher à augmenter les prestations sociales, à commencer par les petites retraites qui seront relevées à hauteur de l'inflation ainsi que s'y était engagé le président de la République et ce, dès le projet de loi qui sera porté sur le pouvoir d'achat dans les prochaines semaines. D'accord, OK. Donc, relèvement des petites retraites ? Le gouvernement revalorisera le traitement des fonctionnaires et là encore, comme le président de la République, s'y était engagé, ce sera fait avec le relèvement du point d'indice de la fonction publique. Je rappelle que le traitement des fonctionnaires, c'est le nom qu'on donne au salaire des fonctionnaires et le point d'indice et ce qui permet le calcul du salaire. ...indirect sur la rémunération des salariés et des indépendants en faisant tout ce qu'il est possible de faire. Les indépendants seront soulagés par une nouvelle baisse de leur cotisation conformément aux engagements pris par le président de la République. Baisse de la cotisation des indépendants. ...seront-elles incitées à améliorer la rémunération de leurs salariés via la pérennisation et le triplement de ce qui est désormais communément désigné comme la prime Macron et qui est plus officiellement la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, la PEPA, que vous connaissez, à laquelle il nous faudra trouver un nouveau nom puisqu'elle ne sera plus exceptionnelle mais pérenne afin d'augmenter le pouvoir... Donc pérennisation de la prime Macron et triplement de la prime Macron. Elle était de combien la prime Macron déjà ? C'était pas 1000 balles ? Le gouvernement est là et a été nommé pour agir, pour agir vite. Le gouvernement est au travail. C'était 100 balles. Le gouvernement est rassemblé. Depuis sa nomination vendredi, vous vous rappelez que les déplacements s'enchaînent. Des samedis, et vous l'avez vu... Mais m'étiez-vous d'accord ? C'était 1000 balles. Oui, je me souviens bien de 1000 euros de prime Macron. Allez, je remets le chat en mode normal. Mais vous vous tenez. Ce gouvernement est donc dans le collectif et il est d'ores et déjà au travail, au travail, au service du pouvoir d'achat des Français. C'est l'urgence. Mais il est aussi au travail et le président de la République a pris le temps de le rappeler pour changer la vie des Français. Changer la vie. Changer la vie, c'était le slogan de François Mitterrand en 1981. Le président de la République a proposé aux Français. Je ne serais pas trop exhaustive, mais vous rappelez quand même que nous avons échangé et écouté le président de la République sur l'urgence du pacte productif. Pacte productif qui doit adresser nos enjeux économiques, qui doit permettre de renforcer la réindustrialisation pardonnez-moi de notre pays, qui doit aussi enclencher plus de recherche, plus d'innovation au service de notre économie. Pacte productif qui doit désormais dans chacun, chacune de ses dimensions, tenir compte, intégrer et déployer la transition écologique. Ce pacte productif, vous le savez, il est accompagné d'un pacte entre les générations et le président de la République a eu à cœur de préciser que ce pacte entre les générations était pour lui un pacte de progrès entre toutes les générations. D'accord. Je parle ici, évidemment, de la réforme des retêtes. De l'amplification de ce que nous avons fait au service de notre petite enfance. Déjà, nous avions commencé avec les actions menées au service des mille premiers jours. Nous continuerons au cœur de ce pacte entre les générations. Il y a notre volonté de conjurer plus encore les inégalités de destin. Il y a notre volonté de soutenir notre école, ses enseignants. Il y a notre volonté de renforcer l'égalité des chances partout sur le territoire. Il y a notre volonté. Tout ça, c'est de la volonté. Ok, très bien. Et donc, pacte productif, pacte entre les générations, ça va prendre la forme de quoi ? Il y aura un projet de loi ? Il y aura... De la dépendance. Donc, la petite enfance, j'ai noté, la petite enfance va être soutenue malgré le taux d'abstention des enfants qui est phénoménal. ...amplifier les professionnels de santé. Le président de la République a pris le temps nécessaire pour rappeler que ce pacte entre les générations suppose et allait supposer beaucoup d'investissements, des investissements majeurs au service de l'humain, de nos plus jeunes à nos aînés. Et ce pacte entre les générations, c'est un pacte de progrès, c'est un pacte humaniste où dans chacun de ses développements, l'égalité femmes-hommes... C'était mieux sur le pouvoir d'achat, là, c'était précis, il y avait des mesures et tout. ...à la fois en matière de défense et de protection, mais aussi en matière économique, en matière d'égalité salariale. L'égalité femmes-hommes sera au coeur du déploiement de ce pacte entre les générations. Et le président de la République a aussi pris le temps de rappeler que ce pacte entre les générations était un pacte inclusif, un pacte avec tous, un pacte avec, au service de nos concitoyens qui sont parfois fragilisés par les accidents de la vie ou par le handicap. Troisième point important du Conseil des ministres... Ah, troisième point. ...qui est revenu, évidemment, sur le pacte républicain que nous allons adresser ensemble avec le gouvernement, un pacte républicain qui, en toute lucidité, est fragilisé. Et alors, ça veut dire quoi ? Pour celles et ceux qui nous rejoignent, la personne qui est en train de parler, c'est ici, pardon, c'est Olivia Grégoire, c'est la porte-parole du gouvernement, la nouvelle porte-parole du gouvernement qui est en train de nous faire la conférence de presse de sortie du Conseil des ministres. Donc, elle nous dit ce qu'il s'est dit ce matin en Conseil des ministres. ...fort de budget extrêmement renforcé, comme vous le savez. Comment nous allons mettre en oeuvre ces nouveaux moyens alloués tout à la fois à la sécurité mais aussi à la justice ? Comment assurer plus d'effectivité dans les peines ? Comment bâtir aussi des solidarités nouvelles avec nos territoires en difficulté ? Avec celles et ceux dont je viens de vous parler qui estiment parfois que la République est pour les autres. Donc, elle parle des territoires, des quartiers prioritaires de la politique de la ville ainsi que probablement certains des territoires d'Outre-mer. loin des services publics, loin de l'accès à la culture, loin de l'école, loin des sports. Nous avons donc entendu le président de la République sur ses trois pactes fondamentaux en plus du pouvoir d'achat. Le gouvernement était évidemment attentif et le gouvernement est déterminé à changer la vie. Le président de la République a aussi abordé, bien entendu, le sujet de la méthode. Nous aurons l'occasion à commencer par la Première ministre, Elisabeth Borne, d'y revenir dans les prochaines semaines. Ah, la méthode. Il paraît que ça va être la démocratie tout le temps. Elle vise à associer, associer beaucoup, associer les parties prenantes, comme on dit, celles et ceux qui sont les acteurs d'un enjeu. Et il l'a dit avec des mots extrêmement simples et clairs, pas associer pour les mettre autour d'une table sans qu'on ne se parle, associer pour s'écouter, associer pour tenir compte. Ah non, mais on est chaud dans l'idée. Les remarques, les propositions, les appréhensions des parties prenantes sur l'ensemble des sujets qui vont représenter nos défis, je vous l'ai dit, l'école, la santé, l'écologie. Bon, ce sera précisé dans les prochaines semaines. Plus, plus souvent, et c'est évidemment la Première ministre qui incarnera, portera cette nouvelle méthode à l'aune de son expérience en la matière et une nouvelle méthode qui associera plus et qui aura pour cap et pour objet fondamental l'efficacité. L'efficacité au service des Français et s'attaquer aux problèmes à la racine et non pas, comme ça a très souvent été fait avec facilité, uniquement à leurs symptômes. C'est un peu laborieux. La Première ministre... En même temps, c'est le premier conseil des ministres. On présente les grandes orientations, les grandes lignes, les machins. ...va se déployer. J'aurais à cœur d'être avocat... Bon, moi, j'ai hâte d'avoir les questions des journalistes parce que c'est là qu'on va aborder les sujets qui fâchent. Sur cette nouvelle méthode et pour terminer, je voudrais évidemment vous dire, mais je pense que vous l'aurez compris, que ce gouvernement est un gouvernement en mouvement. D'action, oui, c'est ça. En mouvement parce que les urgences ne nous laissent pas le temps d'attendre. Je vous l'ai dit, depuis vendredi, les ministres sont au travail. Ils ont pris ou repris le travail à bras-le-corps pour mettre en oeuvre les priorités de ce gouvernement, à commencer par le pouvoir d'achat. Un gouvernement qui est en mouvement aussi parce que, je vous l'ai dit, il est renouvelé au même titre que sa méthode. Un gouvernement qui est en mouvement parce que, et je suis sûr qu'on en parlera, ce gouvernement n'est in fine que la préfiguration de celui que les Français auront à leur service s'il donne au président de la République une majorité pour agir lors des prochaines élections législatives de juin prochain. Un gouvernement en mouvement, enfin, puisque je vous rappelle que pas moins de 14 des ministres de ce gouvernement, son candidat, plus de la moitié, se présenteront aux élections législatives. Ça illustre ce que notre Premier ministre incarne. Les femmes et des hommes ministres de Théâtre, au terrain, au travail, en prise directe avec la réalité des Français et de nos circonscriptions, un gouvernement en mouvement, donc, on a compris, je crois. Donc ça, c'est le mot que vous allez retrouver dans tous les articles. En mouvement. En mouvement. En mouvement. Et à l'écoute. Quelqu'un peut faire un compteur de combien de fois elle l'a dit ? D'ailleurs, très simplement, ce que je me propose maintenant de faire... Allez, c'est parti pour les questions des journalistes. Let's go ! questions. Allez, petit interro rapide, le gouvernement, il est quoi ? Il est en... Attention. Bonjour, madame la porte-parole, Mathieu Coache, BFM TV. Un nouveau ministre du gouvernement, Damien Abad, est accusé de viol par deux femmes. Il conteste ses accusations. Quelle est votre réaction à vous en tant que porte-parole et peut-il rester ministre dans ces conditions ? Boum ! Damien Abad, première question, on y va. Je vous remercie. Je vais donc m'exprimer en réponse à votre double question. La ligne du président de la République et les propos de la première ministre Elisabeth Borne hier ont été très clairs. Je vais me permettre juste de les rappeler. Oui, oui. Tolérance zéro pour les délinquants sexuels. Et donc ? Respect et coûte totale pour toutes les victimes présumées. Vous le savez, la question des violences faites aux femmes est un sujet que le gouvernement a déjà hissé et continuera à hisser au cœur de ses priorités. Le gouvernement est aux côtés de celles qui, suite à une agression ou à du harcèlement ont l'immense courage de parler. Mais le gouvernement est aussi aux côtés de toutes celles, trop nombreuses encore, qui se sont mûrées ou qui ont été mûrées dans le silence. le gouvernement continuera sans relâche à encourager la libération de la parole des femmes et sans relâche encouragera les femmes ayant subi des violences à se présenter à la justice. Dans cette affaire, celle sur laquelle vous me questionnez, comme souvent dans ces affaires, l'enjeu, c'est ici l'établissement de la vérité. Et l'établissement de la vérité, c'est à la justice de le faire. Ça n'est pas à moi et je crois que ça n'est pas non plus à vous. Oui, mais la plainte a été placée sans suite. La seule plainte, voyons précis, et vous l'êtes, qui a été présentée à la justice jusqu'à présent concernant Damien Abad, a été présentée à deux reprises par la même personne et sur les mêmes faits. Cette affaire a été classée sans suite à deux reprises en 2012 et en 2017. S'il existait d'autres victimes, il faudrait, sans réserve, qu'elles puissent se manifester devant la justice. Voilà la position du gouvernement. D'accord, donc on s'en remet à la justice. et la justice en l'occurrence a classé sans suite à deux reprises. Je vais nous préciser quelle est exactement la ligne dans ce cas-là, mais s'il y en avait d'autres aussi du président de la République et du gouvernement, dans quel cas un ministre peut rester ou pas au sein du gouvernement. Est-ce que c'est, si la justice est saisie qu'un ministre doit partir, est-ce que c'est s'il est mis en examen ou est-ce que c'est s'il y a une condamnation judiciaire ? Je vous remercie. La ligne du gouvernement, pardonnez ma répétition, est très claire. Je ne vais pas la redétailler, mais grand un, nous poursuivons et nous amplifierons l'accompagnement des femmes victimes, possiblement victimes de harcèlement ou de violences sexistes et sexuelles. Point deux, la justice est la seule à devoir et à pouvoir trancher. à ma connaissance. Je ne peux pas être plus fort en est au maximum. Au moment où nous nous parlons, aucune autre procédure n'est en cours à l'endroit de Damien Abad. Je n'ai pas pour habitude et je n'ai certainement pas l'intention de démarrer ma nouvelle fonction en commentant des hypothèses. Au moment où je vous parle, il n'y a pas d'autre procédure. Donc, je ne commenterai pas le « et s'il devait », j'aurais tout loisir « si » de venir en reparler devant vous. Au moment où je vous parle, je ne suis pas là pour commenter des hypothèses. À ma connaissance, la justice n'a été saisie d'aucune autre procédure. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Céline Sfaxi pour Canal Plus CNews pour revenir sur ce que disaient mes confrères. Vous savez, lors de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron a voulu, en tout cas, a proposé la création d'un fichier, en tout cas, un nouveau fichier administratif pour les auteurs de violences conjugales. Alors, il a dit, très concrètement, si vous avez déjà eu des mains courantes, des dépôts de plaintes qui n'ont pas été au bout, c'est pouvoir ficher toutes ces personnes pour que, quand quelqu'un vient sa compagne actuelle ou sa future compagne, on puisse savoir que c'est quelqu'un qui a déjà des antécédents et avoir une alerte supplémentaire. Est-ce que vous imaginez avoir un de vos ministres qui serait inscrit dans ce fichier ? Merci beaucoup. Alors, si le fichier qui relève d'une proposition du président de la République, comme vous l'avez précisé au cœur de son programme présidentiel, si ce fichier avait été mis en œuvre et était tangible et avait existé, alors peut-être l'histoire aurait-elle été différente ? Au moment où je vous parle, ce fichier n'existe pas. Est-ce que vous allez mettre en place du coup ? Il n'y a pas de procédure en cours contre Damien Abad ? Elle ne veut pas faire de réponse générale, elle veut se borner à la situation de Damien Abad en disant qu'il n'y a pas de procédure à ce jour contre Damien Abad donc on ne peut pas prendre de décision. Il n'y a pas des éléments de la feuille de route de la ministre en charge. Au moment où je vous parle, ce n'est pas une réalité. Bonjour madame. Bonjour, Marie Chantret pour TF1-LCI. J'abonde dans les questions qu'ont posées précédemment mes confrères. à Damien Abad, la question a été posée à la sortie, savoir s'il contestait formellement ces accusations. Il a répondu rapidement un bien sûr à ce que le ministre s'est entretenu ce week-end avec la première ministre qui s'est d'ailleurs exprimé publiquement sur le sujet. Est-ce qu'ils se sont parlé ? ... pour votre question et je vous précise que je ne passerai pas plus de la moitié de ce compte-rendu à commenter ce questionnement autour de Damien Abad mais je vais bien évidemment répondre à votre question précise, réponse précise. Je vous confirme en effet que la première ministre a demandé à avoir un échange direct avec Damien Abad, échange qui s'est tenu entre deux. Ça a été l'occasion pour Elisabeth Borne de lui rappeler bien évidemment l'engagement absolu du gouvernement. Non mais c'est assez cohérent ces réponses. Je vous le dis, son engagement personnel sur cette question. elle lui a redit que dans cette affaire comme dans toutes les autres c'était aussi le sens de son expression hier qu'elle suivrait les décisions de justice qui pourraient être rendues. Donc cette rencontre a eu lieu. Voici ce qui s'y est dit et je me permets de vous en informer ce matin. D'accord. Donc ils sont bien parlés ce week-end. A nouveau Mathieu Coache BFM TV. Simplement une précision. Lorsque des ministres sont nommés, des vérifications sont faites. On sait qu'elles peuvent prendre du temps. Donc au sujet de Damien Abad, est-ce que le président de la République était au courant de cette première plainte qui a été classée sans suite et était-il au courant par ailleurs du signalement, du deuxième signalement auquel vous n'avez pas fait référence jusqu'à présent mais qui est en cours et qui va peut-être donner lieu à une autre procédure ? Alors ce sera la dernière question que je prendrai sur ce sujet. Je vais commencer par la fin de votre question si vous m'autorisez. Les signalements au parquet en réalité relèvent du parquet et très concrètement ce sera au parquet de se prononcer. Pour ce qui est des membres du gouvernement voire du président de la République, avait-il connaissance des faits qui pourraient être reprochés à Damien Abad ? A ma connaissance, aucun membre du gouvernement n'avait connaissance de ces faits. Aucun membre du gouvernement n'avait connaissance des faits. C'est les signalements au sein des Républicains et de la République en marche. Dans la composition, dans la constitution d'un gouvernement par le président de la République et par une première ministre, les deux seules structures qui sont consultées sont la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie publique et la Direction Générale des Finances Publiques. ce n'est certainement pas les partis politiques comme les Républicains ou la majorité présidentielle qui sont consultés en amont de la composition d'un gouvernement. Juste une précision et après, on passe à un autre sujet. Vous avez parlé d'échanges entre la Première ministre et Damien Abad et d'une rencontre. Est-ce que vous pouvez préciser qu'ils se sont rencontrés avant son déplacement ce week-end ? Ils se sont rencontrés plutôt à la fin du déplacement de la Première ministre qui avait beaucoup de choses à faire puisqu'elle est aussi en campagne. Ça ne vous a pas échappé. Cette rencontre entre deux a eu lieu en fin de journée hier soir. Merci beaucoup. Une question sur les législatives. 14 ministres, vous le rappelez tout à l'heure, sont candidats. Pouvez-vous bien nous rappeler la règle des ministres perdants aux législatives ? On change de sujet. Les ministres vont-ils devoir démissionner s'ils perdent la législative ? Oui, à l'issue d'une éventuelle défaite. Tout à fait. Et j'en suis un bon exemple. Olivier Grégoire est candidate dans le 15e arrondissement de Paris. Je le redis aussi clairement et ça a un sens. Il y a une idée derrière tout ça d'un gouvernement au travail et d'un gouvernement aux côtés des Français, aux côtés et prêts à se confronter au suffrage universel dans l'ensemble des territoires avec effectivement plus de la moitié des ministres, aujourd'hui 14 ministres qui sont candidats aux élections législatives. Si jamais certains d'entre nous devions ne pas recevoir la confiance majoritaire du peuple, le ministre ou les ministres en question devront en tirer les leçons et se retirer du gouvernement. Ok, ça on le savait déjà depuis hier. Bonjour Madame. Bonjour. Louis Amard pour l'émission C'est à vous sur France 5 sur un tout autre sujet. Il y a plusieurs semaines maintenant, le président de la République avait exprimé sa volonté de voir Kylian Mbappé prolonger au Paris Saint-Germain. Il avait même expliqué échanger régulièrement avec lui pour essayer de le convaincre. Maintenant que la nouvelle a été annoncée... C'est quoi cette question de C'est à vous là ? Elle a été réellement... Pourquoi BFM TV pose des meilleures questions que C'est à vous ? Je ne sais pas si vous êtes protocolaire et je sais que vous aurez un peu de... Je ne suis pas d'accord. Je vous remercie de votre question parce que j'aime le foot. Votre question elle ne m'arrange pas parce que je n'ai pas la réponse. Mais je trouve la question particulièrement intéressante et si vous m'autorisez je vais essayer de vous obtenir une réponse d'ici à la fin de la journée. Donc je me propose... Allez, un petit SMS à Emmanuel Macron pour savoir Kylian Mbappé et tout ça. La passion du président de la République pour le football. une des nombreuses passions qu'on partage. Mais peut-être aura-t-il quelques infos à me donner. J'aurais plaisir à les partager avec vous. Je ne les ai pas ce matin et j'avoue je ne l'ai pas questionné là-dessus dans nos échanges récents. Mais c'est une très bonne question et en tout cas une très bonne nouvelle si je puis me permettre. Oui, non, non. Je sais que c'est une information importante dans le monde du football. Oui, oui, non, non. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On va revenir aux législatives. Voilà, on va revenir aux législatives. C'était très intéressant. Mais voilà. Je vous rappelle que les journalistes ont le chat sous les yeux sur leur téléphone donc ils posent vos questions. Participer à un gouvernement pendant deux ans où elle était importante en charge du travail. Je vous dirais que la réponse est oui et que ça lui ressemble. Elisabeth Borne est une femme engagée, entièrement engagée pour le pays et engagée dans le projet du président de la République. La question, c'était est-ce qu'Elisabeth Borne démissionnera si jamais elle perd son élection dans sa circonscription dans le Calvados ? La réponse est oui. Qui tient sa parole, ne pas la tenir en la matière. Elle se présente devant le suffrage universel. Je sais combien elle a à cœur de convaincre les Français dans sa circonscription en Normandie. Et si ça ne devait pas être le cas, la première d'entre nous serait concernée, évidemment, par la règle édictée par le président de la République. Ça n'est pas... Enfin, voilà, point. Samis Faxi à nouveau pour Canal+, c'est nous, pas de souci. Une question concernant le projet de loi que vous souhaitez présenter avant les législatives. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de précisions à savoir, par exemple, le chèque... Je ne peux pas monter le son. L'Élysée, si vous m'entendez, vous pourriez monter le son, s'il vous plaît. Vous montez le gain dans le master. On resterait sur ces 15 centimes. Est-ce que ça pourrait évoluer et surtout, eh bien, sur le timing, en fait, de ce projet de loi, jusqu'où il irait et est-ce que, en tout cas, vous pouvez nous donner les premiers contours. Merci. Alors, ce projet de loi pouvoir d'achat. Je vais commencer par le calendrier, peut-être. Ah oui, le calendrier, moi, je vois bien parce que je n'ai pas noté. sur cet enjeu qui est plus qu'un enjeu, qui est juste la priorité du quotidien de nos concitoyens. Il nous faut aller vite, donc on va aller vite. Je vais baisser mon son, oui. Il sera présenté en conseil dans les prochaines semaines et il sera présenté au Parlement dans l'élan juste après les élections législatives. Pour pouvoir être étudié au Parlement, vous le savez comme moi, cela suppose qu'il ait été présenté en conseil des ministres. Il sera donc présenté en amont, probablement durant la période de réserve et il se déploiera au Parlement après les élections législatives pour le calendrier. Son contenu, j'en ai dit quelques mots. On est en train de travailler. Les ministres principalement concernés sont en train de travailler à leurs propositions. Il y a différentes options, différentes hypothèses. Je rappelle que pour qu'un projet de loi arrive au Parlement et commence à être examiné par les députés, il faut d'abord qu'il ait été adopté en conseil des ministres. Ce que vient de nous dire Olivier Grégoire, la nouvelle porte-parole du gouvernement, c'est que le gouvernement va adopter en conseil des ministres un projet de loi sur le pouvoir d'achat avant la législative de manière à ce que dès que les députés sont élus, il commence direct à bosser. Évidemment, je vous parle ici du bouclier tarifaire dont vous le savez, nous avons pris l'engagement de le prolonger jusqu'à la fin de l'année 2022. Il sera aussi abordé de la remise de prix sur le carburant. Il relève aujourd'hui des arbitrages à venir sur le montant. Donc les arbitrages auront lieu quand les propositions auraient été faites. C'est une question de semaines. Mais il y a aussi, au cœur de ce projet de loi, la possibilité d'enclencher le triplement de la prime Macron, vous le savez, une prime défiscalisée, désocialisée, extrêmement facile à mettre en place dans les entreprises. Et l'ensemble de ces mesures pourraient être complétées par proposition des ministres. au moment où je vous parle, j'ai la certitude du calendrier, je viens de vous la donner. Le contenu sera présenté et détaillé à la première ministre dans les prochains jours. C'est donc une question de semaine. Dès que j'en saurai plus, j'aurai plaisir à vous en dire plus au moment où je vous parle. Ce n'est pas le cas. Bonjour. Concernant la réforme des retraites, est-ce que le sujet a été abordé ce matin en Conseil des ministres par la présidente de la République ? Et si oui ou si non, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le calendrier de cette réforme et notamment sur la concertation qui doit être lancée ? Donc la question du monsieur qui ne s'est pas parlé dans une sucette, c'est quand est-ce qu'on aura la réforme des retraites ? Ce qui n'a pas été abordé au Conseil des ministres ce matin, c'était un conseil... La réforme Abad. où le président de la République a salué les nouveaux membres du gouvernement, où il a eu à cœur, comme j'ai essayé de le faire à votre endroit, de détailler, de revenir sur nos priorités, sur les pactes fondamentaux entre les plus jeunes, les aînés, ceux qui travaillent, ceux qui n'y arrivent pas, ceux qui se sentent protégés, ceux qui se sentent éloignés de notre pacte républicain. À proprement parler, la réforme structurelle sur laquelle nous nous sommes engagés en matière de retraite n'a pas été abordée ce matin. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle le sera très prochainement. Et là encore, dès que j'aurai des informations plus précises, j'aurai plaisir à vous les donner. OK, donc on n'a pas d'informations sur le calendrier de la réforme des retraites. Ça n'a pas été abordé ce matin au Conseil des ministres. C'est le gros dossier de ce deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron qui aurait dû être géré par Damien Abad, mais on verra. Vous nous dites que le projet de loi sur le pouvoir d'achat sera présenté en Conseil des ministres avant les législatives. C'est avant le premier tour ou avant le second ? C'est une très bonne question. Je n'ai pas encore... J'en sais foutre rien. C'est une très bonne question. ...stabiliser la date, pour tout vous dire. Mais on le saura prochainement. Vous nous avez parlé de la nouvelle méthode. Mon confrère évoquait la concertation sur les retraites. Est-ce que vous avez un calendrier de lancement des différentes concertations dans les champs annoncés par le président de la République, retraite, école, santé notamment, Pas encore. Pas encore. OK. Une dernière question. À plusieurs fois, vous avez prononcé l'expression « changer la vie ». C'était le titre du programme de la gauche et de François Mitterrand en 81. Est-ce que ça veut dire que ce second quinquennat sera de gauche ? Non, mais je trouve intéressant l'expression. Ce n'est pas très bonne question. Je ne crois pas que changer la vie ait été uniquement fixé comme objectif à l'aune du slogan mitterrandien que vous stipulez. on parle aussi souvent entre nous par exemple de libérer les énergies. Voyez-vous, c'est une expression plutôt qui vient de la droite. Non, Raffarinienne à l'origine sur libérer les énergies. C'était Raffarin, c'était Jean-Pierre Raffarin. On a installé. Oserais-je vous répondre que ce n'est pas le sens je crois de gauche-droite que se changer la vie. C'est le sens profond de notre engagement à commencer par le président de la République, la première ministre ou des gens comme moi et on est nombreux dans le gouvernement engagés pour améliorer le quotidien des Français et essayer d'améliorer leur vie et donc de la changer. Je n'y vois pas plus de références que ça. Merci. Elle n'est pas débile la question. Je vais prendre une dernière question. Allez, dernière question. La question du tchat. Non, je déconne. Bien sûr, madame. Pardon. Parle dans le micro pour les gens qui sont sur Twitch, s'il te plaît. Et encore une fois, je vais lancer une pétition pour que l'Elysée augmente un petit peu le gain. L'agence France Presse, juste une petite question sur l'articulation du nouveau portefeuille transition écologique et cohésion des territoires. Comment va s'articuler le travail de la ministre entre les deux ? Quel est le message que vous voulez envoyer aux collectivités territoriales ? Et donc, concrètement, pourquoi avoir associé les deux sous cette forme-là ? Question qui a été posée hier soir par Clément Victorovitch et Jean Macier. Comment ça va s'articuler ce merdier ? Je vais répondre. Je vais juste me permettre de répondre. C'est une très bonne question. en amont, on l'a refait en amont. Un mot de plus. Ce redécoupage mis en œuvre au service de la transition écologique est un redécoupage extrêmement important. Vous le savez, pour la plupart, moi, j'ai eu l'honneur de siéger au Parlement avant de rejoindre le gouvernement dans la précédente mandature et à de nombreuses reprises, j'ai pu observer, comme de nombreux parlementaires, par exemple, que bien souvent, les arbitrages, les décisions devaient être prises en faisant des choix qui pouvaient parfois confiner à l'absurde entre écologie et économie. Bien souvent, il fallait faire des choix cornéliens entre des mesures à mettre en œuvre et des investissements à faire, par exemple, en matière de transition écologique au service des Français. Je pense évidemment à la conversion pour les voitures. Je pense aussi à ce que nous avons fait avec MaPrimeRénov' pour mieux isoler les maisons. Et au regard de ça, il y a toujours la dimension économique, bien sûr, le maintien des comptes publics, et la tension que nous avons pour se faire. Ce n'est pas anodin que ce redécoupage au-delà du portage par la Première ministre de la planification écologique. Ce n'est pas anodin parce que la mise en place de ces deux ministères extrêmement importants confiés tout à la fois à Mélide Monchalin et à Agnès Pannier-Runacher témoigne du fait que, enfin, la transition écologique va être abordée dans l'ensemble des politiques publiques, pas uniquement dans un ministère qui aurait été aux côtés des autres. Mais la transition écologique, elle est profondément interministérielle. Dit autrement, elle concerne énormément, pour ne pas dire, tous les champs d'action publics des ministres du gouvernement. C'est pourquoi, et j'arrive évidemment à la réponse à votre question, Amélie de Monchalin a en charge la transition écologique et territoriale et Agnès Pannier-Runacher la transition énergétique. Vous dire déjà ce qui me permettra de vous répondre à une question qui n'a pas été posée, mais je vais quand même me permettre de vous dire qu'effectivement, le gouvernement sera complété après les élections législatives. Vous avez été nombreux à questionner, par exemple, le transport, le logement. Vous rassurez quand même, et ça me semble important de le partager surtout avec les Français, au moment où je vous parle, la ministre Amélie de Monchalin a dans son portefeuille, dans son périmètre, les enjeux de transport, les enjeux de logement. Vous savez qu'il y a de grandes administrations au service de ces enjeux. Ils ont aujourd'hui une ministre plein avec Amélie de Monchalin. Il y aura très certainement de nouvelles personnalités au sein du gouvernement, spécifiquement dédiées, par exemple, au transport ou au logement, sous la supervision de la ministre Amélie de Monchalin, directement placée sous le Premier ministre. C'est important parce que ça garantit la diffusion de la mise en oeuvre de la transition écologique dans tous les champs de l'action publique. Beaucoup plus que quand l'écologie était, je dirais, uniquement dans un seul ministère. Oui, donc, oui. Elle plaide le renforcement de l'interministérialité de la gestion de la transition écologique. OK, d'accord. Pas étonnant. Au territoire, puisque le sens de votre question était les collectivités territoriales, envisager de mener, de diriger, d'insuffler une transition écologique depuis la métropole parisienne serait une hérésie. De nombreux territoires ont des spécificités, de nombreuses collectivités ont des spécificités, qu'elles soient d'ailleurs topographiques, géographiques, énergétiques, qu'il faut en tenir compte. Et c'est pourquoi cette transition va tenir beaucoup plus compte, puisque c'est même le titre à proprement parler de la ministre Montchalin, bien sûr, de la transition écologique, mais surtout, de sa mise en œuvre dans les territoires en tenant compte de la spécificité des territoires. C'est l'objet de la réunion de ces deux périmètres entre les mains d'Amélie de Montchalin et sous la houlette d'Elisabeth Borne, qui sera, je le répète, ce gouvernement complété, mais ce gouvernement est déjà opérant, opérationnel sur les enjeux de transport et de logement. Il nous manque peut-être quelques ministres et le président de la République et la Première ministre auront le loisir de compléter l'équipe gouvernementale. Je vous remercie. Big up. Bon app. Je demeure et c'est important puisque c'est une première... Vous ne bougez pas avant mon débrief. Ils sont mon équipé et moi-même. Ils sont déjà au travail au même titre que les membres du gouvernement. N'hésitez pas à nous contacter et j'aurai très grand plaisir à vous retrouver dès la semaine prochaine, ne doutant pas que j'aurai sûrement des échanges avec vous. D'ici là, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Voilà, c'était Olivia Grégoire, la porte-parole du gouvernement qui vient de clore sa première conférence de presse de sortie du conseil des ministres, premier conseil des ministres d'Emmanuel... de Elisabeth Borne depuis la nomination du gouvernement. Vous voyez du coup, c'est la salle de presse du Palais de l'Elysée. Attention, je vais augmenter mon micro. Attention, pensez à baisser votre son un tout petit peu. Non, c'est bon, incroyable. Non, t'as gueule, t'as gueule, t'as gueule par contre. C'est quoi la vidéo qui vient de se lancer là ? Cérémonie de clôture de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Je te jure qu'on n'a pas envie de regarder ça. La vie de ma mère. Donc voilà, premier conseil des ministres. Premier conseil des ministres, qu'est-ce qu'on a appris ? Un projet de loi sur le pouvoir d'achat va être ambiancé. C'est le mot. Non, pas du tout. Va être ambiancé par le conseil des ministres avant même les législatives pour que le Parlement puisse s'en saisir dès le début de l'été. Donc avec une action sur les prix de l'énergie, sur les prix du carburant, sur le prix des denrées alimentaires, une augmentation des petites retraites en suivant l'inflation, une revalorisation du traitement des fonctionnaires et donc par le point d'indice, une baisse des cotisations des indépendants et le triplement et la pérennisation de la prime Macron. Voilà, ça c'est pour le pouvoir d'achat. Et du reste, on a appris que sur la question de Damien Abad, Damien Abad et Elisabeth Borne ont eu un échange hier soir. Quand l'état actuel des choses, le gouvernement s'en tient à la justice et que comme la justice n'est saisie de rien, pour l'instant, le gouvernement ne prend pas de décision particulière sur la situation de Damien Abad. Puisqu'il n'y a pas de procédure à ce jour. Donc il n'est pas démissionnaire, il n'est pas viré non plus. On a appris que c'est un gouvernement en mouvement. Ça, on l'a appris, ouais. Ouais, 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 ouais. Un rappel sur ce qu'est la prime Macron. La prime Macron, c'est un truc qui avait été décidé au moment du Covid pour soutenir le pouvoir d'achat des Français face à la crise économique et en gros, c'est une prime qui peut aller jusqu'à 1000 euros par an et qui est désocialisée et défiscalisée pour les employeurs. En fait, c'est une forte incitation à ce que les employeurs versent une prime à leurs salariés. Voilà. Baisse des cotisations, ça touche les auto-entrepreneurs. Bah, les indépendants, du coup, oui. Concernant Mbappé, OSEF. Je ne sais pas, je n'ai pas bien compris. Pas Covid, gilet jaune. Ah oui, la prime. Attends, la prime Macron, t'es sûr ? Ah oui ! C'était dès 2018, ça fait partie du paquet de 17 milliards d'euros de décembre 2018, la prime Macron, je ne me souviens plus. Ça peut aller jusqu'à 2000 euros, ouais, selon les entreprises. Est-ce que la porte-parole assiste au Conseil des ministres ? Bah, vu que c'est elle qui fait le compte-rendu, ouais, c'est mieux. C'est ça, ça fait partie du paquet de 17 milliards d'euros de mesures sociales dès décembre 2018, au tout début du mouvement des gilets jaunes. Ok, ok. D'accord, 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 d'accord. On a appris que le gouvernement n'était ni de droite ni de gauche, parce qu'il est à la fois pour changer la vie comme François Mitterrand en 81 et pour libérer les énergies comme Jean-Pierre Raffarin dans les années 2000. Entre tradition et modernité, finalement. Donc, du coup, du coup, voilà, voilà, porte-parole du gouvernement. Vous voyez ce que c'est qu'une conférence de presse de sortie du Conseil des ministres avec des journalistes qui posent des questions chiantes, pas des questions chiantes, non, des bonnes questions, qui cassent les couilles à la porte-parole, mais c'est le jeu. Et elle qui répond ? Quid de la séparation des pouvoirs avec ces ministres qui se présentent aux législatives ? J'ai du mal à capter. Quand tu vas aller voter le 12 et le 19 juin prochains, tu verras que sur les affiches, il y a le nom de ton candidat aux législatives et puis à côté, il y a un suppléant ou une suppléante. Le suppléant, ça sert justement à suppléer le député au cas où il ou elle est nommé membre du gouvernement. Donc, les ministres qui sont candidats aux élections législatives, en réalité, c'est pas eux qui siégeront au Parlement, ce sont leurs suppléants. C'est pas le paquet de 17 milliards vu que c'est versé et payé par les entreprises. Par contre, c'est qu'il y a un manque à gagner pour l'État vis-à-vis de la défiscaliser. Non, non, mais dans les 7 milliards d'euros, il y avait des mesures gouvernementales, il y avait de l'argent qui était décaissé par l'État, mais il y avait aussi des mesures d'incitation pour les employeurs. Comment ça se passe si ton employeur ne te verse pas la prime ? Ça ne se passe pas, du coup, tu n'as pas la prime. Je croyais que le suppléant servait à embaucher le conjoint ou de même... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Sauf en cas de démission du député, le suppléant ne peut pas revenir à l'Assemblée nationale, je crois, sauf démission pour cas de non-cumul des mandats. Prime de quoi ? Je n'ai pas suivi. C'est la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, la PEPA, qu'on surnomme dans le jargon la prime Macron et qui, du coup, ne sera plus exceptionnelle puisqu'elle a vocation à être pérennisée. Donc, du coup, les employeurs vont avoir la possibilité de verser... Alors, elle a dit triplement, donc jusqu'à 3 000 balles de prime ou 6 000 balles, du coup. Je ne sais pas. Par an à leur salarié et ses primes ne seront pas soumises ni à cotisation ni à impôts. Du coup, la prime ne luttant rien contre le pouvoir d'achat si ton employeur ne te la verse jamais. Oui, si tu ne la touches pas, ça ne t'aide pas... Oui. C'est bien vu. Effectivement, si tu ne touches pas la prime, ça n'aide pas ton pouvoir d'achat. Elle est de 1 000, donc triplement 3 000. Bah, c'est... J'en sais rien. On verra le dispositif précis dans ce projet de loi. Tout ça est en train d'être arbitré par le nouveau ministre du budget, Gabriel Attal. Oui, oui. Combien de personnes ont touché la prime Macron ? Tiens. Je ne sais pas, je n'ai pas le chiffre. Combien de personnes l'ont touché ? Ça, c'est le genre d'info que tu trouves au fin fond des rapports parlementaires sur les lois de finances. Je ne suis pas allé vérifier. Hum... Je serais surtout curieux de la répartition des classes sociales qui l'ont touché. C'est une... La prime ne peut être versée qu'aux salariés qui touchent moins de 3 fois le SMIC. Donc, c'est les plus hauts salaires, ils ne peuvent pas toucher la prime Macron. Hum... Moi, je l'ai déjà. Il a fallu batailler, mais le patron l'a versé. Ok. C'est un montant maximum par un montant fixe. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. C'est jusqu'à 1000 euros. Ça dépend des moyens de l'entreprise de verser ou pas. Ça dépend de la boîte, ça dépend de sa taille, ça dépend de sa situation financière, économique. Donc, en tout cas, tout ça fera partie de ce fameux paquet pouvoir d'achat qui va être travaillé par le gouvernement dans les prochaines semaines, même si la porte-parole n'avait pas le détail précis du calendrier. On verra du coup ce qu'il en retourne, mais ça va être du coup le début du travail parlementaire cet été, ça va parler pouvoir d'achat. Ça, c'est confirmé. Et sur le sujet d'Amiens Abad, donc, rien de nouveau par rapport à ce qu'on savait déjà. C'est-à-dire que pour l'instant, stand-by, la porte-parole du gouvernement, Olivier Grégoire, a redit s'il y a d'autres victimes présumées, il faut qu'elles se fassent connaître à la justice. Le gouvernement ne fera rien tant qu'il n'y a pas d'action, de procédure judiciaire en cours. Et elle a esquivé la question de à quel moment est-ce que vous prenez une décision, est-ce que c'est dès qu'un signalement est fait, dès qu'une plainte est déposée, dès qu'il y a une mise en examen ou dès qu'il y a une condamnation. S'il y a d'autres victimes, on avisera. Ouais, c'est un peu ça. Se faire connaître pour un non-lieu, c'est sûr, ça encourage. Je crois que tu confonds le non-lieu et le classement sans suite. Il n'y a pas de décision judiciaire concernant Abad, il n'y aura pas d'action du gouvernement de ce que j'ai compris. Oui, c'est ce que j'ai compris comme toi, mais moi, la question que je pose, c'est quelle décision judiciaire on parle ? Est-ce qu'une mise en examen est une décision de justice ? C'est la question. Tu trouves pas bizarre que cette histoire sorte quelques jours après l'animation d'Abad ? On dirait une manœuvre politique. Ouais, alors, non, c'est toujours pareil. C'est pas... Soit effectivement, tu vois les choses de manière complotiste en disant ah ah ah, comme par hasard. En tout cas, on sait qu'il y a une des plaignantes qui a fait sortir l'affaire justement parce qu'elle a appris que Damien Abad allait être nommée ministre et la précédente, c'était pareil, elle a porté plainte au commissariat en 2012 et 2017 puisque Damien Abad commençait à prendre de plus en plus de... la première plaignante puisqu'elle voyait Damien Abad prendre de plus en plus de surface médiatique. Mais tu sais, c'était pareil avec Tabouafs. Les victimes prennent la parole parfois quand elles voient leurs agresseurs présumés ou pas d'ailleurs mais de venir médiatiquement sur le devant de la scène. Il y a eu 4 millions de bénéficiaires de la prime en 2021. Merci Dullman, merci beaucoup. Pour moi, la mise en cause ne suffit pas, ils font un regard extérieur pour qualifier les faits donc la mise en examen. Pour un membre de gouvernement, oui, sans doute mais du coup ça fait reposer entre les mains du magistrat. Oui, oui, mais en même temps je suis assez d'accord. Ce n'est pas pareil pour les procédures internes aux partis politiques où là chacun des partis politiques décide de ses propres de ses propres niveaux de signalement nécessaires. En 2011 et 2017, les premières plaintes. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. 2012, c'est le classement sans suite de la première plainte. Est-ce que tu as défini ce que c'était qu'un ministre délégué ? Non, je n'ai pas défini mais ce n'est pas un ministre délégué, c'est un ministre auprès d'un autre ministre qui a la délégation d'une partie de sa charge ministérielle. C'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ministre délégué auprès du ministre machin. Chargé spécifiquement du dossier truc. Voilà. Classement sans suite pour quels motifs ? Moi, je n'en sais pas plus que vous. Dans les articles que j'avais lus, la première plainte c'était défaut de témoignage de la victime et dans la deuxième c'était manque de caractérisation des faits. Je crois que c'était ce qui était avancé pour le classement sans suite. Pas de preuves tout simplement. Infraction insuffisamment caractérisée. Mais du coup, la plaignante a ses plaintes. Pardon, excusez-moi, c'est pas le même. La plaignante a témoigné dans la presse du fait qu'elle n'a pas suffisamment été écoutée et qu'il n'y a pas eu d'expertise médicale qui a été faite sur elle ni sur Damien Abad, etc. Donc en fait, la plaignante dit que les enquêteurs n'ont pas fait leur boulot jusqu'au bout. Ce qui n'est pas surprenant, ce n'est pas les premiers à dire ça. Le classement sans suite, ça veut dire que si on découvre d'autres faits plus tard, le dossier peut ressortir, ce n'est pas un non-lieu. Oui, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison. En tout cas, ce n'est pas à nous de dire s'il est coupable ou non. La porte-parole du gouvernement a dit que ce n'était pas non plus au gouvernement. La phrase qu'elle a utilisée, c'est qu'il y a un besoin d'objectivisation des faits par le travail de la justice indépendante. Et en l'absence de procédure judiciaire, alors on peut toujours arguer qu'elle se cache derrière l'inaction de la justice pour maintenir au pouvoir un homme soupçonné, tu vois. Mais effectivement, elle dit que ce n'est pas la première ministre. Ce qui tranche par rapport à ce qu'avait dit Emmanuel Macron au sujet de Gérald Darmanin en disant d'homme à homme, les yeux dans les yeux. Non, il n'avait dit pas d'homme à homme. J'ai eu une discussion franche d'homme à homme et je le crois innocent. Il avait dit un truc comme ça. Et pareil sur Jérôme Perra avant d'être dégagé où tu as le patron du parti Stanislas Guirini qui dit c'est un honnête homme alors que lui pour le coup a été condamné par la justice. Si nous, les journalistes, le gouvernement et même le juge ne sont pas compétents pour juger qu'il est. C'est toi qui dis qu'un juge n'est pas compétent pour juger, moi je ne suis pas d'accord avec toi mais c'est toi qui le dis. Entre les accusations fragiles et l'écrasante majorité des cas où ça revient à parole contre parole, j'ai l'impression que le tribunal médiatique casse le vrai débat sur le sujet qui est de trouver les solutions pratiques pour objectiver la vérité dans un sens ou dans l'autre. Oui, alors ce n'est pas le seul enjeu. C'est aussi la libération de la parole des victimes leur permettre d'être écoutés, mettre en place les structures qui permettent leur écoute justement en interne dans les organisations associatives, politiques, entrepreneuriales, et tout ce que tu veux, employeurs, mais aussi du côté de la justice, de la police et... Voilà. Bourne est peut-être plus sensible aux violences faites aux femmes. Du fait qu'elle est une femme ? Oui, enfin j'espère pas, j'espère que Castex aussi était sensible au sujet, tu vois, ça me ferait chier, mais peut-être, oui. Et puis pas forcément, enfin je... Non, je sais pas. Il pourrait, politique et médias, montrer bien plus de soutien à la victime ? Bah en faisant quoi ? Est-ce que là, pour le coup, tout à l'heure, la porte-parole du gouvernement, elle a quand même pris toutes les précautions langagières pour dire combien il fallait que les victimes parlent, le gouvernement était de son côté ? Enfin, elle a utilisé beaucoup plus de phrases que si elle avait balayé d'un verre de main, tu vois. Déjà, on connaît le nom des accusés et pas le nom des victimes. Oui, bah encore heureux. Putain, t'imagines ? Heureusement. C'est ça aussi, protéger les victimes. Merci cyberpoulette pour ton prime. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je serais pour toute démission d'un homme politique accusé d'agression sexuelle ou d'harcèlement que celui-ci puisse retrouver son poste si seulement il est acquitté. Le problème, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la nécessité d'objectiver de l'extérieur parce que si tu contestes les accusations, tu vois, s'il y a une contestation des accusations, il faut pouvoir... Et donc si des soupçons graves et concordants existent et que ça nécessite l'ouverture d'une enquête, on appelle ça une mise en examen. Mais c'était déjà arrivé par le passé que des personnes mises en examen démissionnent d'un poste ministériel qui soit innocenté par la justice, blanchi, comme on dit parfois, et qui ensuite y retrouvent leur ministère. De mémoire, c'était arrivé à Dominique Strauss-Kahn. Avant l'affaire machin, je parle des années 90. C'est pour ça qu'il faut une action de justice rapidement. Ouais, ouais, et puis il faut une enquête et puis pour ça, il faut des moyens. ... Bref, on verra ce qu'il en est pour Damien Abad. En tout cas, c'est sûr que son entrée au gouvernement se fait de manière fragilisée par ses révélations, par son ancienne famille politique qui lui tire dessus à boulet rouge et qui l'accuse d'avoir trahi. Et puis en même temps, c'est le ministre qui est censé se charger de la réforme des retraites. ... Il part avec un handicap. Ouais, elle est moyenne cette blague, je t'avoue. Elle est un peu moyenne. Aucune question sur Pap Ndiaye. Non, il n'y a eu aucune question sur Pap Ndiaye ce matin. Par contre, les LR qui disent on savait chez Avous ses moyens. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une expression publique de la part des responsables des Républicains sur ce sujet. Parce qu'ils sont un peu dans la merde aussi. ... Quel rapport avec Pap Ndiaye ? Ah non, aucun, 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 c'est un autre sujet. Pap Ndiaye qui est devenu la bête noire de l'extrême droite depuis sa nomination au gouvernement. Accusé d'être un affreux un affreux tenant du wokisme de par ses prises de position passées contre le racisme. Ça semble être une boule puante balancée par les Républicains parce qu'il n'y a rien de nouveau. Personne ne connaissait ses affaires chez les LR quand il était chef du groupe parlementaire. Toi, tu dois être chez les LR pour dire ça. Peut-être que toi, tu ne savais pas, mais il y a beaucoup de gens qui témoignent depuis en disant que tout le monde le savait chez les Républicains. Les Républicains étaient au courant. Et là, il y a une nouveauté chez La République En Marche. Mais peut-être que toi, tu es chez les Républicains et que tu n'étais pas au courant. C'est possible, je n'en sais rien. J'ai beaucoup entendu le terme indigéniste. Ça veut dire quoi ? L'indigénisme, ça désigne un courant de pensée contre la colonisation décoloniale et qui va même plus loin parce que ce n'est pas seulement dans la phase de décolonisation. C'est un courant antiraciste qui dénonce la France comme restant un pays colonial, en tout cas dans les mentalités, si ce n'est dans les structures de son État et de son gouvernement et qui donc cherche à décoloniser la France. Voilà. C'est péjoratif indigéniste. Ouais, alors là, on rentre dans justement les débats sur est-ce que c'est péjoratif ou mélioratif. Indigéniste est un mot que je crois déjà avoir entendu dans la bouche justement de militants antiracistes qui se revendiquent de l'indigénisme. Mais pour autant, je suis d'accord avec toi pour dire que c'est également utilisé de manière très péjorative par une partie de l'extrême droite qui utilise le mot indigéniste comme ils utilisent le mot islamo-gauchiste ou wokiste, etc. qui pour eux est une infamie, quelque chose d'immoral, d'anti-républicain, etc. Donc on en revient toujours sur la question de savoir est-ce que c'est péjoratif ou pas ? Indigène, c'est neutre à la base. Indigène, justement, ça fait partie de ces mots qui sont comment dire, récupérés et retournés par les personnes qui en étaient affublées par le passé. Indigénisme, c'est un terme très polysémique. À la base, ça désignait un mouvement philanthropique pour les amérindiens au XXe siècle. Ah ouais ? Qu'on appelait les indigénistes ? Ah tiens, je serais beau. Réappropriation des stigmates. Ouais, c'est ça. On dit plus autochtone qu'indigène aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, oui. Oui, parce que dans l'indigène, il y avait quand même une notion de hiérarchie raciale très 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 présente. C'est comme le mot négritude utilisé par Aimé Césaire. Oui, c'est ça. Oui, oui, la négritude, le mouvement qui était un mouvement intellectuel, mais surtout littéraire et poétique de réappropriation de, 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 ouais, de réappropriation du stigmate et de valorisation, quoi. Il y a des mots réappropriés négativement par l'extrême droite, c'est assez faux, genre droit de l'homiste. Oui, oui, oui. Non, mais tous les camps politiques ont leur bête noire comme ça. c'est comme libéral, c'est comme nationaliste, etc., qui peuvent être revendiqués par certaines personnes. Ça rappelle aussi le régime de l'indigénat. Oui, c'était surtout un régime juridique. L'indigénat, c'était un régime juridique de hiérarchie raciale pure et simple. Code de l'indigénat. Bourgeois, ouais. Laïcar, ouais. Ouais, laïcar, en même temps, c'est un mot chargé d'histoire, laïcar. Hum... C'est comme la commu LGBT. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est ce que je disais la dernière fois. Le mot queer, queer, en anglais, ça veut dire bizarre, étrange. Et ça désignait les personnes qui sortaient de la norme. La norme hétérosexuée, hétéronormée, etc. Et bien, c'est un mot qui a été revendiqué par ces personnes-là pour dire, bah ouais, on est queer, et c'est devenu carrément un mouvement qu'on appelle le mouvement queer de revendication, d'affirmation, de fierté, etc. Donc c'est un très très bon exemple de réappropriation du stigmate. Queer, le mouvement queer. Il revendique le pluralisme, l'arc-en-ciel, tout ça. Laïcar, c'est un terme d'extrême droite à la base. C'est gênant quand c'est la gauche qui l'emploie. Ah, bah il y a des retournements dans une grande situation intéressante, ouais. Merci, The Butchor. Je suis le seul à trouver la cabale anti-Pap Ndiay suspect. Le parallèle avec les tombraux de critique hystérique anti-Tobira à l'époque est malheureusement flagrant. As-tu dire sur le fait qu'il est lui-même noir de peau ? Oui, je pense que le fait qu'il soit lui-même concerné par le sujet sur lequel il a beaucoup écrit et sur lequel il s'est beaucoup battu n'est pas tout à fait étranger à la virulence avec laquelle il s'en prend plein la gueule de la part d'une partie de l'extrême droite. Merci. Merci New Age Retro Hippie pour ton prime. Merci beaucoup. Peace and love sur toi. Bizarre comme si l'extrême droite était extrême. Tu serais pas un peu raciste l'extrême droite dis donc. A bien y regarder de près. Moi, en tant qu'observateur de la vie politique, je crois pouvoir en venir à la conclusion que il y aurait peut-être un petit peu de racisme. T'es donc. Bisous du Japon. Merci Julo. On ne spoil pas tout. Ça m'a beaucoup choqué. Vous êtes politisé monsieur. Merci Onumark qui offre un abonnement à Vanselsas. Selas. C'est Slas. Attention à la diffamation. Oui, oui, c'est Marine Le Pen qui avait dit en 2012 je porterai plainte pour diffamation contre toute personne qui me traite d'extrême droite. Le lendemain, Libération avait fait une une. Marine Le Pen d'extrême droite avec un dossier de quatre pages. Merci Julio Habitball pour ton prime. Et elle avait évidemment porté plainte contre personne. c'est vraiment les petits plaisirs de la vie. Merci Spin69. Pour le coup, c'est vrai, il y a bien plus extrême qu'elle. Ah mais il y a toujours plus extrême que toi. Oui, oui, oui. On peut porter plainte pour ça. Bah oui, c'est ce qu'on appelle la diffamation, le délit de diffamation. Vous connaissez le régime juridique de la liberté d'expression. Dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse, l'injure et la diffamation font partie des choses qui sont proscrites en ce qu'elles relèvent d'un usage abusif de la liberté d'expression qui porte atteinte à la personne. Donc le droit protège les personnes autant qu'il protège la liberté d'expression et donc les limites sont du côté du droit à l'image mais aussi du droit à l'honneur et à la réputation. La diffamation, c'est le fait d'alléguer un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la réputation de la personne dont le fait est allégué et ou à qui le fait est allégué. Je ne sais plus, je suis très mauvais en français. Tu connais la différence entre la diffamation et l'injure publique ? Oui, oui, oui. Moi, j'ai été formateur en droit de la presse par le passé. La diffamation et l'injure sont deux atteintes à l'honneur et à la réputation d'une personne. La différence entre les deux, c'est que dans la diffamation, il y a l'allégation d'un fait et dans l'injure publique, c'est la gratuité du propos. Je vais te donner un exemple. Diffamation, c'est un tel a fait ça. Un tel regarde sous les jupes des petites filles. Alors que l'injure, c'est un tel est un pédophile. Voilà, tu vois, c'est un très bon exemple. Je ne suis pas si différent que ça dans les deux cas, c'est juste que ce qui va être regardé davantage dans l'injure, c'est la gratuité, la vulgarité du propos qui est lancé comme une saillie alors que dans la diffamation, il y a l'allégation d'un fait. Voilà. Et donc, voilà. Ensuite, évidemment, tout ça, il y a un siècle de jurisprudence sur l'exception de vérité, l'exception de bonne foi, tout ça, tout ça. Pédophile, c'est diffamation pour moi. Non, pédophile, c'est... Enfin, tu traites quelqu'un de pédophile, c'est une injure. Ça relève du délit d'injure, pas du délit d'infamation. Par contre, si tu es précis dans ton allégation, si tu allègues un fait, tu rentres dans la diffamation. Tu peux rentrer dans la diffamation. Encore une fois, c'est pas à moi d'en juger, c'est à un juge, justement. De ce qu'il me semble, on peut tout à fait être condamné pour diffamation quand bien même les faits seraient avérés. Bah non, tu peux tomber sous le cadre de l'exception de vérité, mais il te reviendra à toi de présenter des éléments en justice montrant que tu avais des éléments te permettant d'alléguer ces faits. Ou que les éléments que tu avais en ta possession pouvaient de bonne foi te conduire à alléguer ces faits. Voilà. Voilà. Comme quoi, il faut toujours apporter des faits ? Non, la morale de l'histoire, c'est pas qu'il faut toujours apporter des faits, c'est que quand on allègue des faits, il faut en avoir la... il faut avoir des sources, le principe du journalisme, par exemple, les journalistes, la déontologie journalistique sur le travail et le métier de journaliste permet justement de ne pas... enfin justement, de se sortir de ce genre de condamnation en disant si on allègue ça dans notre article, c'est qu'on a des sources qui nous le disent. Avec le principe des règles en la matière du travail de journaliste sur le recoupement d'informations, sur la vérification des sources, etc. Donc typiquement, c'est notamment le cas des journaux d'enquête. On pense à Mediapart en France qui est un des plus connus, mais ils sont habitués à ce que les personnalités politiques mises en cause dans leurs articles portent plainte. Mediapart, ils vont en justice, ils disent, ben voilà, regardez, on a eu des sources, on a machin... Alors le problème, c'est qu'il y a aussi des principes de protection des sources. Donc ils ne sont pas forcés de donner en justice l'intégralité de leurs sources, les identités, etc. Mais ils peuvent montrer des témoignages, ils peuvent montrer des pièces, produire des documents, comme on dit. Canard enchaîné aussi, bien sûr. Évidemment, il y a toujours la liberté de la satire, très important, le cas de la caricature, par exemple. Et si les accusations sont faites sous forme de suppositions, comment ça se passe ? Là, on rentre dans le moment difficile, c'est que le droit de la presse, ce n'est pas un droit très spéculatif, il faut être un peu précis sur de quoi on parle, etc. Donc en fait, il faut juger en l'espèce selon les pièces et il faut que ce soit un juge qui s'en saisisse. Donc je ne peux pas rentrer plus que ça dans le détail, ça dépend des cas, ça dépend des sujets, ça dépend de comment c'est dit, de quelle manière, pourquoi et dans quel but. La diffamation, c'est l'atteinte à la réputation, pas de rapport avec la vérité des faits. Ouais, mais le fait de produire des pièces qui prouvent la vérité des faits te permet de ne pas être condamné par diffamation, pour diffamation, ce qu'on appelle l'exception de vérité. Comment tu définis la satire dans ce cas ? Selon la jurisprudence de la... C'est toujours la 17ème chambre, je crois, de la Cour de cassation, c'est l'intention derrière le dessin. Il y a une vraie recherche de la part des juges de l'élément intentionnel. Comment juger l'intention de vouloir se moquer ou vouloir dénigrer en public ? Eh bien, c'est tout le sujet sur lequel la justice tranche tous les jours. Quelle est la différence entre une caricature et un dessin... Typiquement, les dessins racistes, antisémites, etc. C'est la 17ème chance du tribunal judiciaire, pas de la Cour de cassation. mais au niveau de la Cour de cassation, c'est quelle chambre qui s'occupe de dire le droit en matière de droit de la presse ? C'est pas la 17ème chambre ? Non, t'as raison, c'est le TJ. Oh, les vieux souvenirs. Non, mais en vrai, la Cour de cassation, qui s'en occupe du coup ? Mais je reste sûr là dans le chat. C'est pas la première chambre civile ? Il y a six chambres dans la Cour de cassation. Oui, remarque, ça règle la question. Du coup, c'est la chambre criminelle ? Mais non, ça peut pas être la chambre. C'est la première chambre civile qui est le support du droit de la presse ? Sûrement. Sans doute. La chambre d'amis. La chambre à coucher. L'intention, ça relève du fort intérieur. Comment on peut statuer là-dessus ? Ha ! C'est un beau métier magistrat, vous savez. Criminel sous poursuite pénale, civile 1 pour poursuite civile. Mais justement, il y a une spécifique... Putain, excusez-moi, pardon pour cette discussion juridique, mais il y a une particularité en droit de la presse, c'est que ça relève nécessairement du pénal parce qu'il y a forcément une mise en branle de l'action publique, ça ne peut pas être du civil. Il y avait même eu à l'époque de Nicolas Sarkozy à l'issue des assises du journaliste, c'était pas les assises du journaliste, c'était... Je sais plus comment il avait appelé ça. C'était peut-être les assises de la presse et des médias, je sais plus. Une proposition de Nicolas Sarkozy de transférer la gestion du droit de la presse, de la justice pénale à la justice civile. Ce qui était la pire idée qu'on puisse avoir. Discussion fluoridique. Ouais, c'est horrible comme discussion. Là, tu dois avoir des juristes en train de s'arracher les cheveux derrière le écran en disant mais c'est pas assez précis. Il faut qualifier, genre, il faut qualifier. Ouais, non, je qualifie que dalle. Pardon, je suis en pyjama chez OAM, j'ai plus de café, je qualifie rien. j'ai vérifié, c'est la criminale. Ok, c'est la chambre criminale de l'accord de cassation. J'avais raison. Let's go. Merci. C'était vraiment très intéressant. Ouais, non, pas plus que ça, désolé, excusez-moi. Mais bref, si vous avez compris la différence entre, à peu près, entre l'injure et la diffamation, on est dans le droit, on est dans les limites de la liberté d'expression, c'est un domaine du droit absolument fascinant. En plus, il y a un principe de retournement de la charge de la preuve et tout, la présidence d'innocence est un peu particulier. Je ne rentre pas dans le détail. Mais, mais voilà, c'est dû à peu près, je suis vulgarisateur, je ne suis pas prof de droit. Bon, dans l'idée, il y a des juges et les juges, ils jugent. Voilà, c'est ça la vulgarisation, abonnez-vous. C'est plus intéressant que la question foot. Oui, alors j'ai vu Kylian Mbappé a été maintenu au PSG. Apparemment, c'est un coup de théâtre ou un coup de tonnerre où, très bien, dont acte. Je ne sais pas quoi en faire de cette information. Sandra Muller a été poursuivée au pénal, au civil et au là, ça fait un biais là-dessus. C'était qui Sandra Muller ? Je ne connais pas. En gros, il y a eu des pressions politiques. Quoi ? Comment ça, des pressions politiques pour le maintien d'un joueur de foot ? Qu'est-ce qu'on s'en branle ? Au niveau de l'équipe de France, peut-être, mais au niveau d'un club privé, non ? Si, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Je me souviens, attends, c'était super drôle. C'était au moment du mondial ou de l'euro de 2006, je ne sais plus, ne m'insultez pas. Il y avait un humoriste qui s'était fait passer pour Chirac. C'était qui cet humoriste imitateur ? Ce n'était pas Bedos ? Comment il s'appelait ? Sur Europe 1 ? C'était Laurent Gérard. C'était Laurent Gérard. Oui, c'était Laurent Gérard. C'était Laurent Gérard à l'époque qui avait fait un canular où il avait téléphoné à Zidane en se faisant passer pour Chirac la veille d'un match. et Zidane, alors il avait diffusé le truc à la radio après le match. C'est une finale, je prends un truc comme ça. Et donc, non, c'était Gérald Daon ? Ah, c'était Gérald Daon qui avait fait ça ? Ah, ok, autant pour moi. Gérald Daon s'était fait passer pour Chirac en appelant Zizou et en lui demandant bon, c'est quoi la feuille de match ? Et Zizou lui avait tout dit. Monsieur le Président, c'était genre deux heures avant le match, Monsieur le Président. Oui, donc il appelait vous savez, je suis avec vous, je vous soutiens, je vais regarder ce soir et tout, merci Monsieur le Président, ça me fait plaisir Monsieur le Président et tout, bon alors ça va être quoi le match ? Et Zizou lui avait tout dit au téléphone, le Président, je peux vous le dire. Donc on va faire ça, ce sera un 4-4-2, il y aura machin, machin. Voilà. Bon, il avait été sympa, il ne l'avait pas diffusé avant le match parce que c'est une information évidemment tactique importante. Ah oui, et il avait demandé, ah oui, oui, et Chirac avait dit à Zizou, oui c'est ça, maintenant vous m'aurez rappelé, Chirac avait dit à Zizou, pendant la Marseillaise, je voudrais que vous mettiez la main sur le cœur, ça me fait plaisir. Tous les joueurs de l'équipe l'avaient fait. C'était une demande directe de Chirac. Tous les joueurs de l'équipe avaient fait la Marseillaise avec la main sur le cœur, ce qui est un détail, on s'en fout. C'était anecdotique comme caméra cachée, mais c'était pas mal. Parle de l'avenir des Républicains. Ah, les Républicains, leur avenir, on en parlera en juillet les enfants. On va attendre les élections législatives pour savoir que vont devenir les Républicains. Les enjeux avec l'émir et la relation entre la France et le Qatar sont importants. Le fait que Mbappé reste à Paris est une importance particulière dans ces enjeux. D'accord, ok. j'ai du mal à mesurer la réalité de l'importance du truc. C'est-à-dire que quand on parle des Émirats, tout ça, je veux dire, bon, en ce moment, il y a deux, trois tensions sur le marché de l'énergie dans le monde, le pétrole, le canal de Suez, tout ça. il y a des enjeux que je suppose être un peu plus important que le maintien ou pas d'un joueur de football dans un club européen. Mais peut-être que ça joue davantage que ce que j'en pense. Peut-être. Ça peut avoir une influence, ça peut faciliter les relations amicales, tout ça, sans doute. Mais j'espère que si Macron et l'émir du Qatar se téléphonent en ce moment, c'est pour parler d'autre chose que d'Mbappé. Vous voyez ce que je veux dire ? En fin de coup de téléphone, ils peuvent s'échanger quelques mots sur le sujet, mais voilà. Il se passe deux, trois trucs en ce moment. Il y a la Coupe du monde qui arrive aussi. Pareil, la Coupe du monde de football, très important, très intéressant, tout ça, tout ça. Pas aussi important que la sécheresse, l'inflation dans le monde entier, les tensions sur l'énergie. Les tensions à venir sur le blé, le tournesol, l'olive, enfin tu vois, bon. Pour le Qatar, si. Peut-être qu'ils ont fait un échange Mbappé contre Pétrole alors. Les fouteux, vous avez du sang sur les mains si vous regardez cette infamie. Oh putain, tout de suite. dit-il en tapant son message dans le chat d'une plateforme qui appartient à Amazon. Calme-toi. Calme-toi. Inspire par le nez, expire par la bouche, ça va bien se passer. La mesure. Il filerait le pétrole à qui ? Mbappé appartient pas à quelqu'un. Bah Mbappé du coup, ils ont filé du pétrole à Mbappé. Non je déconne, j'en sais rien. Non mais je ne sais pas. Non mais vous avez sûrement raison les enfants parce que, enfin les enfants, excusez-moi, mesdames et messieurs. Vous avez sûrement raison parce que peut-être que le fait que je ne m'intéresse pas à titre personnel au ballon rond me fait peut-être regarder avec mépris un enjeu qui est davantage sportif et qui relève davantage de l'économie, des relations diplomatiques, etc. Donc peut-être que le football a davantage d'importance que ce que je veux bien lui accorder par mépris. Petit Parisien merdeux que je suis. C'est vrai. Donc je suspends mon jugement et ok. Mais peut-être aussi que les footeux donnent plus d'importance au maintien d'Mbappé au PSG que ce que ça en a vraiment à l'échelle des enjeux contemporains. Peut-être aussi. Peut-être qu'on peut faire l'un par l'un vers l'autre et finalement s'embrasser goulument. Non. Le foot c'est un vrai enjeu d'influence mais bon pas au niveau des besoins primaires. Oui c'est vrai. Toujours la voix de la raison à Michmolet. Absolument. 300 millions de signatures et 100 millions par an je pense que ça compte. Ouais mais ça compte par rapport à quoi ? Enfin tu vois 100 millions d'euros par an c'est que dalle. C'est à l'échelle d'enjeux dont on est en train de parler sur les tensions du prix de l'énergie sur la prime Macron le pouvoir d'achat 100 millions sans branle c'est que dalle. C'est pas le moment d'embrasser goulument n'importe qui. Ah bah si c'est fini ils ont dit c'était fini. Ah non non t'attends il y a un nouveau truc de singe là c'est quoi ? C'est quoi le virus des NFT là ? Des singes c'est quoi le truc ? La variole. C'est flippant. Monkeypox la variole du singe. Moi je suis pas chaud je suis pas chaud du tout. Virus MST pas NFT mais si mais les NFT c'est pas des singes qui tirent la tronche là. tout est lié. Eh ! Gros cerveau hein je suis vachement intelligent abonnez-vous. Bon on rigole mais ça se trouve on va pas rigoler du tout à cause de cette variole. La variole du singe qui n'est ni une variole ni transiste par un singe. Ah merde. C'est comme c'est comme c'est comme la grippe espagnole la grippe la grippe la grippe mexicaine oui c'était la grippe mexicaine où le gouvernement du Mexique avait fait un communiqué de presse pour rappeler au monde entier que elle a rien de mexicaine cette grippe c'est juste qu'elle a été découverte par une équipe mexicaine vous êtes gentils là il y a une perte de réputation du Mexique dans le monde entier que ça pose des problèmes en termes de tourisme en termes de rentrée de pognon etc. C'est vraiment c'était la grippe espagnole c'était pareil elle était pas spécifiquement espagnole ouais c'est comme les variants on a eu un variant breton à un moment c'est comme le variant sud-africain ouais 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 moi j'ai le souvenir du communiqué de presse du gouvernement mexicain au moment de la grippe mexicaine mais qui était une grippe qu'on appelait aussi la grippe porcine vous trouvez pas ça flippant qu'on attende que les gens soient au pouvoir pour trouver des plaintes contre eux en même temps je sais pas si mon voisin du dessus il a des plaintes au cul mais en même temps j'en ai rien à foutre tu vois ça m'intéresse moins qu'un membre du gouvernement de la république et puis je comprends que des victimes se mettent à parler dès lors qu'elles voient que leur agresseur présumé accède à des responsabilités la varole du singe c'est celle qui n'est que sexuellement transmissible c'est ça ? bonne question je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas je me suis pas encore renseigné dessus la varole du singe mais la salive aussi d'accord ok c'est une MST majoritairement mais ça se transmet aussi par la salive d'accord ok 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 c'est pas que sexuel est-ce que tu regardes les sondages actuels des législatives ? non je regarde pas les sondages législatifs parce qu'encore une fois ce ne sont que des projections sur des réalités très 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 difficiles à mesurer on ne peut pas faire de sondage sur les législatives avec autant de précision qu'on peut en faire sur les présidentielles déjà que sur les présidentielles tout le monde s'en plaint sur les législatives il y a 577 élections différentes avec des scénarios différents tout dépend de la participation qui peut tout changer du tout au tout je suis persuadé que le double mandat est un problème dans le fonctionnement de la république mais aurait-tu des contre-exemples ? le double mandat ça n'existe pas il n'y a que des mandats il y a le cumul des mandats qui a été interdit en grande partie par la loi de 2014 que veut dire législative ? législative c'est le nom qu'on donne aux élections qui auront lieu les 12 et 19 juin prochains et qui ont vocation à élire les législateurs donc les hommes et les femmes qui vont voter les lois qui vont faire la législation le lègue la loi c'est ça qu'on appelle les législatives élections législatives c'est les élections des mecs qui vont faire la loi on appelle ça des députés dans le jargon comment peut-on permettre à un ministre de se présenter aux législatives ? c'est même plutôt une bonne chose que les ministres se présentent aux législatives puisque ça permet de renforcer la validité de la légitimité du gouvernement renforcée en partie par le suffrage universel dans les circonstcriptions dans lesquelles les ministres qui se sont présentés et par le soutien de la majorité à l'Assemblée nationale ce qui n'a rien à voir avec Pascal Legitimus pourquoi député et pas législateur ? parce que techniquement le législateur ça comprend aussi les sénateurs l'ensemble des parlementaires dont l'une des compétences c'est de voter les lois mais c'est pas la seule compétence donc bref ce serait trop vague législateur on précise que parmi les législateurs on ne parle que des députés quelle est la légitimité du Sénat ? le Sénat est la chambre qui représente les territoires et ils sont élus par les élus territoriaux donc ils sont élus du coup qui siège si le député devient ministre c'est son suppléant qui siège à sa place c'est à ça que ça sert un suppléant j'estime à combien les chances d'un succès de la NUPES un succès ce que tu appelles succès c'est quoi ? une majorité de 289 sièges quelle est la probabilité de chance que l'union de la gauche remporte plus de 289 circonscriptions à l'occasion des élections législatives de juin 2022 1% de chance c'est pas impossible disons que dans 100 circonscriptions c'est possible dans 150 ce serait vachement bien pour eux dans 200 ce serait une énorme performance dans 289 ce serait un miracle ça pose pas un problème de séparation des pouvoirs ministres suppléants ben non parce qu'en fait le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif sont certes séparés mais surtout ils se contrôlent l'un l'autre et c'est le pouvoir législatif en tout cas c'est le parlement c'est l'Assemblée nationale pour être très précis on va utiliser les bons mots c'est l'Assemblée nationale qui donne sa légitimité au gouvernement donc c'est pas du tout débile que les ministres soient candidats aux élections législatives la probabilité est supérieure à zéro absolument question qu'on se posait avec ma femme le porte-parole a un autre poids dans les décisions que juste celle de rapporter ce que les autres ont dit en réunion ou c'est juste la greffière qui écrit et relie ses notes à nous les gens normaux non non elle peut participer à la discussion ça dépend la porte-parole du gouvernement peut participer aux discussions gouvernementales au moment du conseil des ministres mais plutôt dans son domaine à elle celle de la communication gouvernementale donc parfois elle peut prendre la parole en disant oui mais attendez parce que si on le dit comme ça vous vous rendez bien compte que l'opinion publique etc. donc elle peut aider à la discussion et puis elle peut jouer un rôle d'influence de conseil etc. Autant une majo nupesse c'est peu probable autant pas de majo absolu c'est une possibilité il se passe quoi dans ces cas-là qu'est-ce qui se passe si aucun groupe n'a une majorité absolue à lui tout seul il va falloir qu'il négocie pour créer une coalition donc ce sera quelle que soit la situation ce sera un gouvernement entravé donc soit il y aura des majorités de circonstances pour voter des paquets mais c'est déjà arrivé la quatrième république c'était ça donc il faut imaginer un gouvernement de coalition dans lequel on retrouverait des personnes qui viennent de tous les blocs donc ils se mettraient d'accord sur des trucs le SMIC serait passé à 1500 euros et en échange de quoi il y aurait une baisse des cotisations voilà c'est un compromis c'est un compromis augmentation du SMIC pour soutenir le pouvoir d'achat en échange d'une baisse des cotisations et du coup comment qu'on fait pour financer le trou dans les comptes publics dans les comptes sociaux et bah on fera de la dette et oui mais la droite elle va grincer des dents quand on fera de la dette et donc du coup en échange on fera un plan de réduction de je sais pas quoi on fera la retraite à 60 ouais c'est ça entre 65 ans et 60 ans on va trouver un juste milieu on va faire une retraite bon en fait on va avoir le système actuel c'est à dire une retraite à 62 ans à taux plein avec une prise en compte des carrières longues et de la pénibilité voilà c'est Marisol Touraine qui aurait raison voilà on va se retrouver là allez faisons comme ça tout ça pour ça le fait que le FN ne veut pas essayer de faire comme la NUPES tu le justifies comment parce que la situation à l'extrême droite n'est pas du tout la même que c'est la gauche c'est contextuellement très différent ils n'ont pas la même culture démocratique et même mode de fonctionnement ils n'ont pas du tout les mêmes ambitions enfin il n'y a pas de miroir possible entre la NUPES et le Rassemblement National ou l'Union de la Droite etc il y en a qui aimeraient bien c'est le cas d'Éric Zemmour mais il a fait que 7% donc c'est pas comparable culture démocratique et extrême droite ça marche pas trop ça marche pas toujours non plus partout à gauche ça dépend quel avenir politique pour les socialistes réfractaires à la NUPES c'est une très bonne question il commence à s'agiter dans les coulisses autour de Carole Delga François Hollande Bernard Cazeneuve Stéphane Le Folle etc des anciens des anciens ou des actuels un dinosaure du parti socialiste éléphant pardon on dit Anne Hidalgo aussi qui semblerait être tentée de créer un nouveau parti un nouveau parti François Hollande a dit qu'il souhaitait travailler à défendre cette vision là des choses Lola il va commencer il y a longtemps j'ai raté des trucs tu as raté un gouvernement en mouvement c'est original comme idée ah bah oui finalement Hollande va faire la même chose que Mélenchon mais dans l'autre sens le nouveau parti radical de gauche le NPRG non non mais c'est effectivement des personnes des personnalités qui c'est à eux de l'expliquer mais c'est des personnalités qui souhaitent faire proposer une offre pour les personnes qui ne sont pas pro Macron parce qu'ils trouvent que Macron est trop à droite et que le gouvernement d'Emmanuel Macron est trop de droite mais qui pour autant trouvent que la NUPES est trop de gauche voilà est-ce qu'il existe un espace politique pour ces gens là aujourd'hui très peu demain peut-être non si LRMM n'a pas une majorité absolue il y aura un seul groupe majorité à la N contrairement à 2017 avec Modem Agir je crois qu'ils auront des groupes différents à l'Assemblée Nationale il y aura toujours un groupe Agir un groupe Modem un groupe LREM peut-être un groupe Horizon sauf s'ils arrivent à faire un Horizon SOSDEM en s'appuyant sur les barons PS locaux non non mais le PS continue à avoir des forces dans la fonction publique dans les élus locaux etc il continue à avoir des soutiens c'est pour l'instant il se trouve que les électeurs de gauche ont plutôt même carrément porté Jean-Luc Mélenchon au sommet de l'affiche et que les autres électeurs se sont plutôt ralliés vers Emmanuel Macron mais pour certains avec dépit donc en fait je pense que François Hollande et consorts veulent ramener à gauche tout un électorat qui a choisi Macron en se disant de toute façon la gauche est tellement déprimante que vas-y je vais voter Macron mais en même temps je le trouve trop de droite mais bon pas voter pour Mélenchon ne lui faut pas déconner et donc déjà ramener ces mecs là vers l'opposition à Emmanuel Macron et peut-être ramener quelques personnes plus modérées de la NUPES qui trouvent que Mélenchon quand même il pique des colères un peu trop fortes alors est-ce que ça bon est-ce que tu fabriques une coalition est-ce que tu traces un horizon et un espoir avec juste en raclant juste les déçus de droite et de gauche ça peut être un départ mais c'est ce que l'REM a fait quelque part non 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 en 2016 l'REM Macron il a réussi à faire mieux que ça parce qu'il y avait quand même une solidité non il n'y avait pas qu'une solidité c'est vrai tu as raison il y avait une volonté de dépassement du clivage gauche droite chez une partie des électeurs qui surtout on avait ras-le-bol des deux vieux partis qui étaient toujours les mêmes est-ce que les Lambertis qui ont infiltré le PS pour le faire pencher à gauche vont intégrer la NUPES pour la faire pencher à droite très bonne question t'es drôle parce que le folle case 9 Hollande ne sont pas exprimés pendant 5 ans sur le PS et quand c'est la présidentielle ils sont ramenés tranquilles en chiant sur l'actuel PS c'était nul ils ont pas chié sur l'actuel PS ils ont soutenu Anne Hidalgo et le folle il n'est pas resté silencieux pendant 5 ans je te rappelle que le folle au sein du parti socialiste il animait justement au conseil national l'opposition Olivier Faure Repsamen futur trotsco-centriste ah bah Repsamen il est Repsamen il est pro-Macron maintenant ça y est il a fait sa mue avant même le premier tour NUPES c'est quoi ? la NUPES c'est la nouvelle union populaire écologique et sociale ça vient de sortir c'est récent c'est une alliance électorale entre les partis de la gauche pour les élections législatives de juin prochain voilà est-ce que finalement le vrai clivage de la gauche ce serait pas une gauche européenne d'un côté de l'autre une gauche eurosceptique ça fait partie des clivages ça fait partie des sujets il y a des sujets de discussion à gauche sur la question sur la question de l'Europe sur la question du nucléaire sur la question de j'allais dire de la laïcité c'est probablement un peu plus compliqué que ça mais voilà donc oui François Hollande et consorts veulent créer ce qu'ils estiment être une autre une alternative à Mélenchon à gauche et à la NUPES qui serait pro-européenne pro-nucléaire et républicaine républicaine entendu dans leur vocable à eux encore une fois c'est pas tous les mots sont minés dans ce débat là donc il faut faire gaffe mais c'est pas franchement de l'euroscepticisme à gauche ça dépend dans la bouche de qui ça dépend à quel moment ça dépend sur quel dossier je me demande ce que ça donnera à long terme la NUPES si ils font un mauvais score aux législatives moins de 60 circonscriptions très bonne question très bonne question ça existe déjà c'est le PCF oui c'est le parti socialiste aussi c'est Europe Écologie Les Verts aussi avec des nuances en vrai ce sera beaucoup plus que les quelques sièges de la gauche actuellement ah non non actuellement la gauche a 60 sièges à l'assemblée donc s'ils font moins que 60 ce serait un recul pro nucléaire le PS Europe Écologie Les Verts alors ELV non mais le PS oui Europe Écologie Les Verts et le PS ont signé un accord en 2012 ouais proposant la sortie à terme du nucléaire au fur et à mesure de la transition écologique voilà merci Mathieu Mar je sais pas si c'est juste une impression de souvenir d'enfance mais j'ai l'impression que tous les partis ont doucement glissé vers la droite le PS se rapprochant du centre LR un peu plus à droite permettant la création de l'RM et de l'FI sur le point un nouvel UMP un nouveau PS ouais puis même le NPA ils ont fait des accords avec des Sosdem dans les circonscriptions et au municipal et au régional la droitisation du NPA on en parle pas assez c'est aucun parti ne obtient la majorité à l'Assemblée Nationale il se passe quoi des alliances comme en Allemagne oui exactement le NPA c'est trop à droite maintenant c'est pour ça qu'Anascazib c'est barré comment les circos sont dessinés il y a un découpage électoral qui est arrêté par une loi de découpage électoral qui prévoit la taille des circonceptions en fonction de la population toutes les circonceptions représentent à peu près le même nombre de citoyens et doit y avoir au moins une circonception par département avec des exceptions pour les territoires d'Outre-mer 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 Anascazib il était pas pour l'NPA avec l'NPA pour l'annonce à la mairie de Bordeaux si 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 c'est ce que m'a dit Philippe Poutot quand je l'ai interviewé les circos sont dessinés sur paint oui on le dit pas assez Anascazib qui voulait voter le pen pour faire arriver la révolution plus vite ah bon non on m'étonnerait ça existe en France le gerrymandering non pas de manière comparable aux Etats-Unis gerrymandering pour ceux qui savent pas aux Etats-Unis le gerrymandering c'est la pratique du découpage des circonscriptions électives qui est une pratique connue depuis longtemps qui consiste à essayer de se maximiser les meilleures circonscriptions pour soi en France ça existe à la marge mais ça fonctionne pas tout à fait de la même manière parce que les enjeux sont pas tout à fait les mêmes on n'élit pas les mêmes personnes de la même manière et surtout il y a un juge qui vérifie derrière le respect des règles justement dans la loi sur le découpage électoral donc c'est pas parce que tu tiens les ciseaux enfin tu peux faire tellement moins de choses avec les ciseaux en France que le découpage te permet pas de t'ambiancer une majorité virtuelle comme ça peut exister aux Etats-Unis est-ce que tous les partis sont représentés dans chaque circonscription non il y a des partis qui n'ont pas assez de soutien pour présenter des candidats partout et il y a des partis qui font le choix de ne pas présenter de candidats dans certains territoires pour soutenir un autre candidat qui est plus à même de remporter l'élection pourquoi Samuel Etienne a un public de gnangnan bah moi j'ai toi dans mon public c'est pas beaucoup mieux merci pour ce que tu fais Jean bah écoute je fais ce que je peux ça en est où de la validation de l'emblème NUPES par le ministère de l'intérieur ah ça en est nulle part je crois que ça allait être mis à jour un jour plus tard je me suis trompé pour Anas faux souvenir ouais non ça m'aurait beaucoup étonné quand même il y en a d'autres qui l'ont dit mais mais non mais qu'est-ce que vous voulez si tu viens pas dans mon chat insulter la communauté d'un autre streamer qu'est-ce qu'on sent enfin je tu veux quoi casse-toi si t'es pas content du public de Samuel Etienne regarde pas ses streams passe à autre chose viens pas me le dire qu'est-ce que je te dise je suis désolé non tu t'es pris une balle je suis désolé c'est pas contre toi mais faites pas ça enfin je sais pas il y a des instances de contrôle pour les dépenses des campagnes législatives ah oui la commission nationale des comptes de campagne avec le suivi derrière par le conseil constitutionnel qui peut invalider des élections ah oui oui non la dépense d'argent dans les élections législatives ça rigole zéro pourquoi la commune Jean-Massier elle est rincée ferme ta gueule t'es même pas abonné de quoi tu parles ah putain on essaie de se concentrer là pourquoi on est nul lui aussi il mérite sa balle non personne ne mérite aucune balle vous êtes les meilleurs et les plus beaux et les plus forts je vous aime énormément en vrai vous savez qu'il y a plein de gens quand je les croise et tout qui me disent ah j'adore ce que tu fais et tout et il y a beaucoup de gens qui me font des commentaires sur le chat sur la communauté en me disant les gens sont tellement drôles dans ton chat il y en a des casse burn mais la plupart ils sont si drôles je leur dirais en vrai j'ai de la chance moi c'est les plus marrants merci Ovidalo nous aussi on t'aime Jean il respecte pas les non abonnés ah si 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 moi j'ai énormément de respect pour les non abonnés et je me fais un devoir je me fais un devoir de les considérer comme un public comme les autres etc et de leur indiquer le chemin le plus court vers leur carte de crédit mais ça c'est voilà ça fait partie de l'ensemble du package je me sens respecté c'est un devoir de les convaincre ah ouais bah c'est comme le gouvernement moi je manque de pédagogie il faut que je fasse preuve de davantage de pédagogie merci Vraxou merci beaucoup en plus il y a des non abonnés qui soutiennent Backseat vachement bien vachement bien merci bébé phase merci beaucoup ton stream l'oblige c'est ça votre follow m'oblige votre follow m'oblige on va le dire comme ça merci Mrprosor merci beaucoup merci de nous respecter nous la plèbe mais de rien Jean il est en mouvement pour convaincre les pauvres qu'un abonnement ramène l'être aimé oui c'est ça c'est exactement ça je m'abonne pas aujourd'hui mais c'est pas un échec de ta part c'est juste que ça n'a pas marché vous êtes cons tu penses passer par le 49.3 pour forcer notre abonnement oui on est en train d'en discuter avec le ministre du budget Gabriel Attal pour organiser des saisies sur salaire c'est un peu compliqué parce qu'il faut router vos pseudo twitch vers votre vers votre compte fiscal et puis ensuite avec votre employeur c'est un peu compliqué mais on est en train d'organiser ça prélèvement du sub à la source c'est ça mauvais bail on est tous chômeurs ah merde il y a une élection pour élire les modos certainement pas c'est le fait du prince c'est une modocratie tu connais Gabriel il est sympa en vrai oui 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 bah j'ai bossé avec lui oui 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 il est sympa Gabriel il est sympa bien sûr je veux pas non plus te dire qu'on est qu'on est méga d'ailleurs on est pas resté en contact plus que ça donc c'est pas non plus un méga pote on se croise pas en soirée etc mais Gabriel il est très il est beaucoup plus sérieux que moi il est beaucoup plus bon en même temps il est devenu député ministre et maintenant il s'occupe de l'argent de l'état français heureusement qu'il est plus sérieux que moi t'as pensé qu'il y a le Galil Amgar oui Yann Gaël excellent souvenir un mec extraordinaire Yann Gaël Amgar ouais carrément ah mais non Julie je voulais le bannir moi même attends hop tu vas prendre ton ban toi c'est pas grave beaucoup plus de droite que toi bah il vit sa vie il y a genre rien à foutre puis c'est pas moi qui décide c'est mon ami Yann Gaël et bah tu lui passeras le salam alaikum le plus républicain qu'il soit avec mes amitiés j'ai beaucoup aimé travailler avec lui euh hum 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 laissé à la malèque républicain bah ouais Gabriel Attal il a dit que ta commu était claqué au sol hum hum on ne commence pas hum 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 le programme de la semaine niveau stream très bonne question le programme de la semaine je l'ai pas encore publié mais ça va être le même programme que la semaine dernière c'est à dire que je vais juste faire des streams revues d'actu tous les jours c'est une semaine plutôt tranquille pour moi et c'est pas plus mal je vous avoue parce que j'ai pas mal de travail donc on se retrouve jeudi pour Backseat ça c'est sûr il y a Backseat jeudi c'est sûr vous apprendrez les noms des invités dans le courant de la semaine en suivant les réseaux sociaux de Backseat et donc voilà donc demain on se retrouve pif paf pouf probablement en début d'après-midi à 14h à 15h on va lire des articles ensemble mercredi après-midi pareil jeudi Backseat vendredi je suis invité par les copains de Naotech à un apéro mais je ferai un stream du coup en début d'après-midi je suppose voilà donc semaine assez tranquille mais semaine tranquille veut pas dire semaine sans une qualité extraordinaire de stream qui vous incite à vous abonner enfin tu vois voilà on est quand même sur un respect du public qui se pose là un petit spoil de l'invité de la semaine ce sera un très chouette invité que je suis très heureux de rencontrer et de recevoir sur le plateau de Backseat bon hé les copains je vais vous faire des bisous tiens c'est ce qu'on va faire je vais vous envoyer chez Samuel et Etienne ça va vous faire du bien merci à vous Samuel et Etienne tout attaché chez le copain Samuel et Etienne passez une bonne suite de stream en suivant la fin de la revue de presse de Samuel et Etienne merci à vous d'avoir été là soyez sympa avec Samuel des bisous à lui have fun et on se retrouve demain je vous fais des bisous passez une bonne fin de journée ciao les copains au revoir très bien je vous fais des bisous